Il faut, en fait, c'est l'art de la guerre qu'il faut faire avec ces enfoirés qu'on a en face. C'est-à-dire qu'on connaît leur plan, c'est de partir entre nations et de partir de là, on va se débrouiller entre nations. Par exemple, la France avec les Bretons, les Basques, les Vendées. C'est pas si bon que ça va être pour les autres pays. Parce qu'il faut, je ne peux pas montrer dans leur plan ce qui va laisser l'hyper structure centralisée passer dans les régions, puisque c'était leur plan, et ces régions seront gérées par l'Europe. Et où, je rejoins Yanis, et c'est là que les Canaques ont tout compris. C'est que les Canaques ont cette force du juridique. Et les Canaques, je sais que vous m'écoutez, je sais qu'il y en a plein qui m'écoutent, le droit coutumier fait que les terrains sur le parc, le foncier, est relié au droit coutumier. C'est-à-dire qu'ils sont introspectibles et insaisissables au grand bilan de l'humanité. Je vous rappelle que ma thèse génocide économique des nations, j'ai fait le bilan de l'humanité, c'est insaisissable, c'est une immobilisation insaisissable. C'est, voilà, c'est, c'est ça. C'est tout simplement ça. On est passionnés, on est passionnés, on est passionnés, on est passionnés, on le dit avec le cœur, parce qu'on sait que c'est super important. Il faut bien comprendre et moi, je viens de te parler. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait parce que, voilà, pour ceux qui la connaissent et qui la suivent, elle n'a pas eu une vie facile depuis qu'on l'a emmenée là. Franchement, merci aussi pour tout ce travail et merci pour ce partage de connaissances. Donc, je te laisse la parole et si, comme toi, je vois que tu te ramènes un petit peu juste de temps en temps, je me permettrai d'intervenir. Si vous voulez qu'on fasse une petite question-réponse sur le sujet de la fronte du non-légal avant de basculer. Peut-être déjà, peut-être, ouais, avant que Julien prenne la parole, qu'est-ce que j'ai noté comme question ? Oui, certains me demandaient si vous aviez des documents à disposition concernant tout ce qu'on vient de dire là depuis une heure et quart ou est-ce que, comment trouver ces infos sur, par exemple, le Vatican qui possède, comment dire, les certificats de naissance ou des trucs comme ça. Je sais que ce sont des questions, en fait, très cartisiennes, très basiques. Alors, moi, je vous proposerai. Ok. Je conçois bien, alors là, je vais parler avec le Vatican. Je conçois bien que les besoins de ce genre de document, qui, pour y croire, pour avaler cette théorie qui paraît être une théorie, mais qui n'est pas une théorie, qui, c'est des faits, en fait. Nous, ça nous a pris des années à trouver ça. J'ai un problème avec les gens, c'est que, c'est cette faculté de souvent demander à ce qu'on leur marche un peu. Oui, d'être aussi bien, avec les gens et les autres qui passent pour toi. Mais c'est le gros problème aujourd'hui. Alors, je ne jette pas la pierre parce que j'ai bien conscience que j'étais comme ça il n'y a pas si longtemps, que cette prise de conscience, elle est arrivée progressivement à force d'avoir travaillé ces recherches. Aujourd'hui, je suis tout à fait disposé à proposer des sources d'informations, de la partager directement les documents. Je les ai. Je trouve que c'est quand même un petit peu trop facile. Oui, mais là, pour le coup, moi, je t'avoue que si tu n'en avais pas parlé, jamais tu ne serais demandé ce genre de truc. Je vais le faire. Je vais le faire. J'ai un PDF qui s'appelle Vatican Fidus. Je pense qu'il devrait t'intéresser. Oui, bien sûr. Je pense que ça peut t'intéresser. Après, moi, tu peux me demander à peu près tout ce que tu veux comme document. J'ai toujours en tout cas de quoi s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Alors, une autre question qui a été posée par Raymond. Si on ne déclare pas son enfant, qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, il faut d'abord prendre en considération qu'on ne veut pas faire partie du système ou qu'on ne veut pas que l'enfant fasse partie du système. Attends, ça me fait penser à un truc sérieux. Il y en a qui sont sortis de leur citoyenneté et qui ne payent plus d'infos, etc. Je connais une youtubeuse qui s'appelle Johanna Wyconning qui avait fait une vidéo là-dessus, notamment, et elle n'est pas la seule. Alors, il y a plein de mouvements différents. Attention, je vais mettre un... Merci, Julien, d'avoir parlé aussi de ce côté BRICS, etc. Parce que je veux, moi, préciser quelque chose là-dessus. C'est très, très important pour tous les éveillés qui nous écoutent. Le système dont on vous parle, il est en place depuis des siècles, en fait. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-avant-parents ont toujours connu ça, entre guillemets, parce que c'était sous une autre forme. Mais ça existe depuis très longtemps. Et on a toujours pensé que c'était comme ça, que ça devait se passer, que c'était normal, parce qu'on nous a dit que... Donc, aujourd'hui, on comprend que c'est plus tard, merde, j'ai perdu les filles, je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de suffisant, il n'y a rien. On en parlait... Ah oui, c'est vrai, 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 c'est vrai. Donc, du coup, ce qui est super important pour moi, que les gens comprennent, c'est que ce système pyramidal dont on vous parle et qu'on veut absolument déconstruire parce qu'il n'a plus d'existence légale, qui est en train d'être amené par la fenêtre, parce qu'il peut se passer par la porte, qu'il le ramène par la fenêtre, par l'intermédiaire des BRICS, par l'intermédiaire de l'Alliance des Chapeaux Blancs, Trump, Poutine, tout ça. Alors, bien sûr, les BRICS, c'est une évidence, ils sont actifs. Les Chapeaux Blancs, c'est une évidence des Chapeaux Blancs. La question a été posée tout à l'heure, je vous la pose à tous les deux. Est-ce que vous pensez, je vais vous poser la question un peu caricaturellement parlant, mais est-ce que vous pensez que Trump, c'est l'un des sauveurs avec Poutine, etc., que... Ça va rejoindre les bâtisseurs. Non, mais c'est bon. On va... On va vous expliquer. C'est un peu pour cette question que vous avez posée. D'accord. Justement, c'est pour ça que moi, je voulais l'introduire un peu à ma façon, parce que je sais que Juliette derrière, ça fait partie de ce qu'elle a expliqué. C'est-à-dire que, en fait, vous allez comprendre que c'est l'autre face de la même pièce. C'est tout. C'est-à-dire que, quand on vous a parlé de CBDC, le crédit social à la chinoise, etc., aujourd'hui, leur QFS, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste que les barreaux de la prison, ils vont être dorés. Mais c'est le même système pyramidal qu'ils veulent mettre en place. Alors, j'ai un petit historique, puisque moi, j'aime bien la petite histoire, Yannis me connaît. Ils ont toujours fonctionné en système pyramidal financier mondial. Le dernier exemple qu'on a vu, c'est le système LOW, c'est un Écossais. Il a inventé ça sous Louis XIV. C'était un système pyramidal et il s'est cassé la gueule. Et à cette époque, le Royaume de France, pour rembourser cette dette, qui était issue d'un système pyramidal. Alors, est-ce que le roi était au courant qu'il était une escroquerie ou pas ? Moi, je ne suis pas dans l'histoire des bourgons, ce n'est pas mon problème. Il a remboursé le Royaume de France avec l'intégralité des terres qui partaient de la Florie jusqu'à aussi de la Bradeur, c'est-à-dire de toutes les États-Unis. Ils ont passé leur temps. C'est le système de Ponzi. Je veux dire, comment il s'appelle ? Madov, qui a été arrêté pour système de Ponzi. Notre système mondial n'est pas système de Ponzi. Donc, il arrive à un moment, on a un système de Ponzi, le FMI, qui arrive en fin de carrière. C'est un système l'eau, et ils vont entrer en mode derrière. Et ils ont fait la même chose avec le système Brix. Alors, changer, alors là, je fais de vulgaire, une crotte de chien par la gousse de mâche au niveau système. C'est vraiment ça. C'est ça, quoi. Il faut vraiment réfléchir. C'est la première partie du génocide économique des nations qui les emmène à un niveau, ça, j'ai bien compris. Parce que, alors, j'étais minée, je sais que là, tu m'en as parlé. J'ai reçu aussi des mails, d'ailleurs, comme quoi j'étais, voilà. C'est une théorie mathématique. Prends-moi, de souvenir, c'est CM2 au 6e. Et c'est vrai que plus on évolue dans le temps, plus on oublie les... À part des... Je me rappelle pas des autres théorèmes. Non, 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 non. La théorie des encens, rappelle-toi, c'était sautablement de l'époque. T'avais le professeur qui nous faisait un cercle sur un... Un premier cercle et un deuxième cercle. Et il mettait des éléments, des petites croix dans un cercle et des autres croix dans le cercle même, le même nombre d'éléments. Et il mettait une flèche sur le... Alors, soyons dingue, j'ai appelé le premier cercle, le cercle 1. Il mettait une flèche sur le cercle 2e cercle et il tournait une flèche en bas pour le faire revenir. Et il disait, si l'intégralité des éléments sont là, alors c'est en résumé, mais tu l'as appris, tu te re-toutes, tu vas re-toutes, tu es pour quatrième, deux, deux, deux... Enfin, j'ai oublié, mais même moi, j'ai rouvert ses bottes. C'est la théorie des ensembles. C'est la réflexibilité des ensembles. Si tu as l'intégralité sur le système, que tu passes des flèches de l'autre côté sur le système, mais que tu remets de l'autre côté. Le système, ça doit tourner. Et c'est ce que j'ai prouvé dans la première partie sur l'architecture de notre civilisation économique, économique, attention, partout des normes. C'est que j'ai compris les deux normes principales de notre monde mondial, jusqu'en Mongolie, jusqu'en... Je ne sais pas, je dis comme ça, il y a même chez nous, même chez M. Trump, même en Afrique, le réseau Palame qui doit nous écouter. C'est qu'on est encapsulé pour le système. Quand tu compares ces deux normes, tu vois que tu t'aperçois que c'est pas réflexible à 100%. Tu vas partir du plan comptable mondial universel qui marche en actif passif du grand bilan de l'humanité, donc tout le monde est tout foutu dedans. Les sociétés privées, publiques, nations, à l'ego. Voilà. Tu pars sur le cercle A, tu vas faire une flèche sur le cercle B, et tu t'aperçois qu'en fait, tu as l'intégralité des éléments, tu en as qui est supplémentaire, qui est l'être humain, la personne physique. Et quand tu vas refaire le B au A, la flèche de l'autre côté, tu t'aperçois que l'être humain, il n'existe pas de l'autre côté sur le plan comptable mondial universel. Mathématiquement, alors c'est un principe mathématique que moi j'ai appris aussi, je ne sais pas pour les autres pays, mais c'est pour ça pour tous les pays du monde. Mathématiquement, nous sommes sur un système d'encapsulation des démocraties du monde entier, cinématiquement, on va dire 1 et 1 égale 2, de tous les textes fondamentaux, droits fondamentaux, droits humains et textes religieux. Donc on touche même les religions sans toucher l'autologie, c'est pour ça que je les en mets, mais j'ai bien compris. Alors, je me reste au Saoud, parce que j'ai un problème avec toi. Ah non, parce que là, moi je vais te perdre et tout le monde va te perdre. Je ne sais pas trop bien. Tu vas trop vite, c'est pas clair. On partait sur les maths, sur les théorèmes, dans le plan de l'émission, est-ce que ça correspond aux solutions que tu proposes ? C'est ça, c'est ça. Je pense qu'il faut que tu suives réellement ton plan, en fait. Ouais, ouais. Déjà, je suis un ami de dédiculation par nature, donc ce sera dans le cadre des questions qui sont posées. On va revenir, parce que sinon on va te perdre. Parce qu'en plus, on a évoqué Trump, etc. Alors, je vais te dire, les questions dans le chat, c'est, ouais, est-ce que Trump va nous sauver ? Est-ce qu'il détoile Marie, etc. Alors, tout à l'heure, à nous parler de Trump, c'est pas là. Ces questions-là, qui concernent Brix, tout ça, machin, c'est à mettre au même niveau que tout ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter là-dessus. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas tout ça. C'est le point bas. On expliquera tout à l'heure. Ce sera la deuxième partie. Là, on est en train de finir la première partie. Alors, pour repositionner le plan, non, non, mais je sais que t'as fini. Pour ceux qui viennent d'arriver, puisque à présent, vous êtes au total 436 à nous suivre en direct sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, YouTube. Vous êtes sur YouTube 328. Donc, merci de partager l'émission. Ça fait déjà une heure et demie qu'on est ensemble. Et vraiment, déjà, il y a du lourd depuis une heure et demie. Donc, on essaye de détricoter, d'analyser, de vulgariser au maximum. Donc, j'allais dire, pour soutenir aussi le travail qui a été fait par nos invités, Juliette et Yanis, merci de mettre un pouce, etc., de vous abonner à la chaîne. Pour l'instant, nous avons traité de l'histoire des casas-rossionistes et de la fraude au nom, alors nom de famille, pour en préciser, légale, puis ensuite, l'OPPT, UCC Act, d'accord ? Et maintenant, nous parlons des solutions pour sortir du chaos économique mondial. Donc là, Judith, je te relaisse la parole par rapport à tout ce qu'on vient de dire. d'accord ? Donc, je vais reprendre plus doucement. C'est une théorie des ensembles. Moi, je te souviens, je crois que c'était CM2 au 6e. Donc, c'est des maths, et ça prouve que mathématiquement parlant, sur toute la planète, tous les êtres humains sont considérés comme des nœuds. C'est tout. C'est une analyse globale du grand bilan de l'humanité où l'homme est nomenclaturé comme outil de production du capital et par une mécanique comptable, je ne vais pas rentrer dans cette mécanique comptable, en fin d'année, on va clôturer le bilan mondial de l'humanité où j'ai mis tout le monde, toutes les nations, Davos, la personne physique, j'ai tout mis. On remonte, nous, puisque nous sommes nomenclaturés comme outil de production du capital, on remonte à la clôture du grand bilan de l'humanité au résultat du bilan de l'humanité. Or, le résultat d'un bilan, c'est une dette. Nous sommes des dettes. Et c'est une théorie mathématique que j'ai appris en 6e, de souvenir, la théorie des ensembles. C'est la norme comptable universelle qui est mathématiquement le plan comptable mondial, universel, droit anglo-saxon, droit romain. Donc, ça touche tout le monde. Pour le droit coutumier, il y a des exceptions. C'est ce qu'on a expliqué avec, concernant les calades, puisque les fonciers, le foncier des droits coutumiers et reliés aux droits coutumiers. Et qu'il fait qu'au grand bilan de l'humanité, ils ont plus de chances que nous, malgré ce qu'ils vivent aujourd'hui, et je suis de tout cœur avec eux, leurs terrains sont insaisissables et imprescultibles. Alors, j'ai réfléchi en comptable, en commerçante, j'ai fait le bilan de l'humanité. Ça paraît complètement utopique, mais c'est ce que j'ai fait. Et c'est un raisonnement qu'il faut avoir. C'est un grand récepte, mais à ta manière. Voilà. Plutôt que de faire une petite comptabilité du petit artisan, j'ai pris le grand bilan, l'humanité. Et j'ai tout foutu dedans. J'ai regardé ce qu'ils avaient nomenclaturé dans le domaine de marchand. Ils sont nomenclaturés le vivant. On le sait avec nos centons. Ils ont création in vitro. Et ce qui va nous permettre aussi d'arriver au savoir des bâtisseurs, parce que c'est le même raisonnement mathématique qui nous permet de comprendre le savoir des bâtisseurs. C'est pas qu'il y a d'habitude. Et c'est pour ça qu'il a été réfléchi. Cette première partie, j'ai mis deux ans avant d'écrire, c'est le savoir des bâtisseurs, première partie, version économique. Mais ils ne sont pas dingues et c'est pour ça qu'ils m'ont cassé les bretelles depuis le 22 juillet 2020 où j'ai sorti ce génocide économique des nations. C'est aussi le même raisonnement mathématique quand on passe. sur une analyse de la globalité de notre planète par des énergies qu'on verra après dans le savoir des bâtisseurs. Parce que là, on va finir l'économie. Donc, en fait, c'est ce que j'avais expliqué dans la première partie de ton émission quand Isabelle était intervenue. J'avais expliqué qu'on était sur plusieurs mécanismes financiers qui permettaient de dévirtualiser le capital, de créer du capital sans capital qui était indexé sur les marchés financiers et qui permettent en fait de fonctionner l'activité réelle de toutes les populations du monde. C'est-à-dire que l'activité économique est réelle, c'est-à-dire notre travail à nous, nos énergies à nous, les peuples du monde entier. on va le formaliser par un sphère, un ballon, et ils ont fait un deuxième ballon qui sont entourés, ils ont mis des pailles dedans, je fais des images pour qu'ils en comprennent, et ils ont planté dans le deuxième ballon, ils ont planté dans le premier ballon des pailles et ils ont mis des mécaniques qui permettent de redresser ce ballon intérieur et ils sont en train de nous piquer pour nos équipes, ils sont en train de privatiser pour la planète la norme souveraine qui est le plan comptable mondial universel. C'est tout. Je suis tombé sur un document, justement, où j'ai tapé génocide économique mondial, je suis tombé sur un dossier, je le présente à l'écran si tu me le permets pour qu'on regarde si ça correspond un peu à ce que tu viens de nous dire, parce que c'est une partie des solutions et remède au chaos économique mondial. C'est ce que tu es en train de nous expliquer. Voilà, je pouvais parler là-dessus en tapant sur Google, donc en quoi c'est accessible et tu nous dis le but unique de toute nation moderne c'est le repos et la paix. Il est donc primordial d'éviter les possibilités de domination avec notamment l'éthique normative. Alors, je ne sais pas combien de pages ont fait ce document mais en fait c'est ce qu'on trouve que tu es en train de nous expliquer. Alors, ce document, il est accessible sur le site internet que tu avais relevé la dernière fois dans ton panneau. C'est ce que je ne sais pas que je cherchais d'ailleurs. Voilà. Et il est, alors quand vous ouvrez le site internet de souvenirs, vous ouvrez le site et vous avez le plan et vous allez dans génocide économique des nations et il est téléchargeable gratuitement. C'est la quatrième partie. C'est ce qu'on a prévu. On peut faire la méthode. On donne les solutions. C'est ça que je vous explique. Voilà. Dossier numéro 4. Comme ça, oui, comment dire, justement, je vais regarder combien il fait de pages. Il en fait 8. Ça va, c'est pas très long. Est-ce que vous voyez tous les deux ? Ça fait une face. qui résume le génocide économique. Après, il y a effectivement le dossier, le dossier complet en PDF qui fait à peu près 296 pages, je crois. C'est qui a mis ça. 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 Il y a 20 jours qui se sont emparés. Je ne sais pas. Je suis tombé là-dessus. C'est en... C'est en 4 ans. Avec la référence de ton site qu'on part fort. Donc, c'est pas grave. Ça tourne. Si ça circule, tant mieux. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on revient. Je suis allé. Ouais, parce que on l'a mise en page. Moi non plus, je ne la reconnaissais pas. Je me dis que c'est parce qu'il y a sur vous aussi. C'est pas moi. Mais il y a beaucoup de monde. Je suis allé apprendre aussi, Nicolas. En même temps, j'ai appris il y a 3 jours que la Côte d'Ivoire s'est emparée du dossier de deux. De Côte d'Ivoire, je suis plus française. Le Togo. Le Togo. Qui sait qu'on a eu d'autre ? C'est à eux, le Tire-Gourne. Et à savoir que le fils du président sur place Bia avait relayé, mais ça, je l'avais entendu, on m'a réitéré, le fils du président Bia, donc le fils du président Cameronais, qui relayait le dossier économique des nations. Donc ça y est, on y arrive. On y est depuis 2016. Mais mon Dieu, quoi. Je veux dire, je ne suis pas croyante, mais voilà. Tu peux juste leur dire où est-ce qu'il est déjà aujourd'hui, ce dossier ? C'est ce que je explique. Il est sur le site internet. Non, non, je parle. C'est exactement sur le terrain, les pays qui sont emparés, qui sont à l'heure de faire des choses. Donc, oui, c'est ce que je t'expliquais. Je t'explique ça il y a quelques jours. Le Pénin, le Togo, la Côte d'Ivoire. Alors, la Tunisie, ça te fait un quart temps, mais ça, c'est normal. J'ai vécu en Tunisie. J'étais assez perverse avec eux parce qu'on a été deux à infiltrer la Tunisie. Un ami lanceur d'alerte qui malheureusement est en prison actuellement en France en fait, il y habitait. Et moi aussi, moi de mon côté avec les gens que je connaissais, on est fonctionnel envers. C'est-à-dire qu'on a fait diffuser ces dossiers qui viennent des extrémistes, c'est-à-dire les femmes musulmans. C'est complètement énorme ce qu'on va vous expliquer. C'est que tous nos dossiers ont pu diffuser aussi l'économie des nations avec toutes les plaintes qu'on a posées. On s'est même attaqué. Le monsieur qui est en prison actuellement qu'on va appeler Thierry X, j'espère que ça se passe bien pour lui, lui, il avait porté plainte en dénonçant les accords frères musulmans et franc-maçonnerie signés en 72 et 73. La révolution du jasmin, ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu en pleine fraise quand j'y étais, quand j'expliquais dans l'autre émission, c'est ce qui s'est passé. C'était une organisation de mise en place d'un système extrémiste religieux et ils l'ont payé très très fort. Et avec toutes les plaintes qu'on avait mis en place, on trouvait donc ce système économique plus le problème d'infiltration par les religions, les deux frères musulmans, je me suis adressée à eux parce que, bah oui, je discute avec eux de l'autre côté, je les voyais, les salafistes entre autres, ils auraient fait comprendre que, bah, on pense que deux salafistes, ils étaient les citoyens utiles de ce système, de ce temple marchand, puisque, on va reprendre une version biblique, je suis au revoir de ça vu ce qui m'est arrivé surtout, le temple mondial, le temple mondial, il est partout, tout le monde est en train de, donc là, je m'arrête au prince, je les écoute, le temple mondial, on va arrêter les conneries, nous sommes nomenclaturés comme outils de production du capital, et tout le monde est concerné par ça. Pour résumer, pour résumer en quelques, en deux phrases, ta pensée, c'est que finalement, cette histoire de génocide économique mondial, les solutions pour en sortir, déjà le principe, c'est que, en gros, nous sommes, allez, admettons, on est 8 milliards d'habitants, on est 8 milliards d'esclaves au service d'une toute petite élite mafieuse qui s'est bien organisée pour que nous soyons des personnes morales et non plus des êtres humains. Est-ce que c'est ça ? C'est tout compris. C'est tout compris. Et le pire, c'est que je me suis battue, alors je ne suis pas cachée, je pense que je vais avoir une partie de l'ex-Fabéroyat tunisienne qui m'écoute, je suis en contact avec eux, on a discuté théologie, donc j'ai été très très loin. Et tout le monde expliquait ça. C'est quelque chose qui est dur à comprendre, au moins j'avais des gens qui me disaient c'est du fatalisme, le plan comptable, pourquoi vous dites ça ? Parce que ça provoque la dissonance punitive. Je m'expliquais qu'en une éthique normative psychologique, le plan comptable, qu'est-ce que c'est ? Ça s'analyse en ce plan comptable comme un mécanisme qui permet de gérer un ensemble d'individus. Ces individus se servent de ce mécanisme tous les jours sans avoir conscience de la présence de ce mécanisme. et ça provoque une dissonance cognitive. Alors, je te prends un exemple, Nicolas, mais demain, tu as deux balles, tu veux t'acheter un rocher chuchard en gant de surface, le rocher chuchard vaut 2,50, tu ne pourras pas l'acheter. Tu es tributaire de cet argent. À partir du moment où cet argent, par tous les systèmes que j'ai expliqués, est complètement illégal, c'est bien que c'est le capital qui fait la loi. C'est lui qui est ultra privilégié par rapport aux nations, voilà, qui sont manipulées, par rapport même aux personnes moralitées ou comme juridiquement et même aux personnes physiques. Ça explique aussi pourquoi Virginie dit que les droits fondamentaux ne l'ont jamais existé. Alors, historiquement, je me suis intéressée au plan comptable mondial universel, actif, passif et de la gestion de PINER. En fait, c'est comme une programmation informatique. Les informaticiens quand ils lisent ma première partie, je me suis dit qu'ils font des mondiaux, on est sur un système d'esclavage. Parce que dans la programmation informatique, tu as un résultat et après, tu as divers chemins et sur divers chemins, tu as d'autres chemins. Et en fait, c'est du système pyramidal. Qu'est-ce que... C'est la gestion d'emplois et de ressources. C'est une expression informatique. L'emploi, comme par hasard, c'est l'actif du bilan, les ressources. C'est le passif du bilan. Donc la ressource, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on veut ? Faire un résultat de l'humanité. Donc on compte de résultats de l'humanité. Et il se trouve que c'est une dette. Donc tout le système pyramidal est à revoir. Et pourquoi... Oui, parce que j'essaie de traduire en même temps pour les auditeurs qui, comme moi, auraient des soucis pour comprendre de manière simple les choses. Parce que moi, ce que j'entends souvent depuis ma naissance, voire même avant, c'est quand un enfant naît aujourd'hui, il a 50 000 euros de dette, sachant qu'en France, on a 3 100 milliards de dette et qu'on sait très bien que celui qui n'a pas fait polytechnique, il n'est pas plus con qu'un autre. Il sait très bien que 300 milliards de dettes sans compter les intérêts, ça ne se remboursera jamais. Tu vois ? C'est que la bouillie. C'est là qu'on en est. Je pense que je vous explique. C'est ce que je vous explique. Je vais vous expliquer en termes juridiques. Les dettes par rapport au travail que j'ai fait. Je remercie Virginie qui s'est emparée, Virginie Rouréca, du travail que j'ai fait quand elle a eu plusieurs discours, dont un qu'elle a fait au Portugal concernant ce travail. C'est que les dettes ont juridiquement des contrats. On va aller directement au droit des contrats, au droit civil. Napoléon, il n'a pas fait que des conneries. Nous avons ce code civil. On a cette chance encore. Code civil, code pénal, etc. Le code civil, c'est aussi le droit des contrats, le droit des obligations. Il se trouve que lorsqu'un contrat est fait, il ne tient pas d'y avoir une fuite de consentement. Je ne sais pas, moi, quand la France a fait emprunter des dettes sur les marchés financiers privés, c'était une escroquerie. moi, je ne suis pas d'accord en tant que citoyen, alors là, je vais reprendre leur règle, que en tant que citoyenne, nos amis, là-haut, les élites, le président, même tous les ministères ou l'exécutif, validé par le législatif, font des dettes qui se révèlent contractuellement et légalement. Alors, écoute, là, une effroquerie en bande organisée, le but bien social, délit d'initieux et conflit d'intérêt. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une analyse globale de tout le système financier et nous sommes sur un monopole de fait sur les économies réelles des nations. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette quatrième partie où j'ai expliqué les solutions. C'est-à-dire que je dis qu'il faut ne virtualiser les capitales puisque c'est ce que j'ai expliqué le deuxième ballon. Tout à l'heure, il faut enlever ce deuxième ballon parce qu'ils sont en train de tout et de tout et de tout et de tout et de tout les énergies qu'on verra dans le savoir des bâtisseurs et aussi de privatiser le monde entier parce que il y a une chose alors, je n'ai pas étudié pour l'Europe, je n'ai pas vu avec Ciclip ce que je peux le temps d'appeler ou même avec Virginie c'est qu'en France on a cette chance on a l'article je crois que c'est 953 du code civil il n'a pas fait il est connerie Napoléon quand il a fait ce code c'est que nous les Français nous sommes propriétaires de notre terrain jusqu'au noyau de la terre et la plupart des pays du monde ce n'est pas le cas et je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ce qui est des constitutions européennes parce que je ne comprends pas être partout et parce que j'ai compris ce n'est pas le cas sur le sol au niveau du droit européen nous sommes l'un des derniers pays au monde pour avoir cette chance là c'est voilà et c'est pour ça qu'on fait peur aussi à la France ça je l'ai bien compris parce que ce qu'ils veulent faire c'est un montage juridique d'un ordre mondial juridique au niveau des énergies encore mais juridique hors sol et sachant que tout dit il y a aujourd'hui c'est bien ce qu'a expliqué Yanis l'OPPT et l'UCC qui s'habille c'est du droit des contrats c'est la base de notre de notre droit mondial c'est la base de notre droit qui nous gère juridiquement mondialement c'est le droit positif et en plus c'est ici en France le droit positif donc ce qui a donné les chances au droit anglo-saxon et au droit romain donc je veux dire il y a un droit je vais faire ma minute ce ménageur demande 50 ans comme je l'ai déjà fait dans certaines l'émission il y a tous les droits alors déjà merci à tous ceux qui sont là déjà depuis presque deux heures parce qu'on a parlé de beaucoup de choses et j'allais dire on en est à peine qu'à la moitié de l'émission il y a beaucoup de critiques bien sûr beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord c'est tout à fait normal restons pour toi et respectueux dans le chat c'est pas la peine de dire Inter est un escroc Inter dit n'importe quoi déjà c'est du vent ça ne mène à rien c'est argument contre argument si vous avez des preuves si vous n'êtes pas d'accord argumenté voilà là c'est du vrai débat on n'est pas sur BFM on n'est pas là pour se balancer fasciste gaucho etc là on dépasse un petit peu ce cadre sinon je ne serais pas d'émission sur Youtube je ferais autre chose les en moins je suis à la place d'une ménagère de moins de 50 ans admettons j'ai 45 ans je suis caissière au super U j'ai comment dire j'ai deux gosses qui vont au collège je suis divorcé mon mari s'est remarié etc bon voilà une situation qui arrive à beaucoup de gens on me parle du génocide économique des nations sachant que le génocide c'est un terme quand même assez fort sachant qu'on parle déjà de Gaza pour ça génocide par exemple génocide on pourrait parler du génocide arménien on pourrait parler de pas mal de choses bon on est sur on est historique sur la même chose que la seconde guerre mondiale plus de 29 ils nous ont fait 2008 d'accord non non mais j'ai tout à fait compris c'est juste pour pour parler j'allais dire à tout le monde à tout le peuple si je puis dire ensuite génocide économique des nations parce que les mots ont un sens donc on voit que c'est en fait c'est c'est Hiroshima c'est comment dire c'est Fukushima mais en version économique mondiale et des nations c'est à dire qu'aucun peuple n'est épargné aucune nation ensuite il y a ce fait aussi que nous sommes des personnes morales avec une dette sur notre épée de Damoclès c'est à dire on nous a imposé contre notre consentement dès la naissance sur notre dos et qu'on veut nous faire à tout prix rembourser en nous appauvrissant et en nous réduisant à l'état d'esclaves bon mais je suis une ménagère de moins de 50 ans avec deux gosses et au 15 du mois il me reste 10 euros sur mon compte j'ai des dettes à rembourser de ma maison par exemple j'ai quelqu'un qui est à l'hôpital qui a un cancer et j'ai perdu des gens à cause des injections Covid voilà par exemple et en plus j'ai un copain qui a été suspendu pendant le Covid parce qu'il a refusé de se faire injecter une merde et du coup il a perdu son taf et il a été licencié pour Freud à ces profils-là qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on dit concrètement ? parce que c'est ça que les... alors qu'est-ce qu'on dit concrètement ? qu'est-ce qu'on dit concrètement d'où le fait qu'on vulgarise ce genre de dossier ? c'est que ce savoir est en cours de diffusion en France et mondialement parce que je ne suis pas la seule à avoir fait ce genre de travaux il se trouve qu'il est démarré de France et si on continue comme ça par rapport à ces exemples que tu m'as pris ces gens dans le temps ils vont se retrouver avec plus de rien dans leur frigo et quand il n'y a plus de bouffe dans un pays en général ça s'appelle la révolution c'est ce que veut la franc-maçonnerie c'est tout on va faire un chan-chan c'est ça en fait excuse-moi je me permets mais en fait là si on est là ce soir encore une fois c'est pas un hasard c'est-à-dire que nous on connait le plan on a compris ce qu'ils voulaient on a compris ce qu'ils mettaient en place on a même la prévision de leur plan sur les années à venir donc moi j'ai même si tu veux des chiffres que je peux partager sur le montant des populations qu'ils avaient prévues de 2023 jusqu'à 2025 sur deux années donc c'est bien qu'ils avaient prévu quelque chose je te garantis que les chiffres ils font flipper donc ce qu'on essaye de faire aujourd'hui nous c'est vraiment ça c'est de faire comprendre aux gens que tant qu'on reste dans ce système on est foutu on sera toujours soumis à ce génome aujourd'hui le seul je t'ai bien compris ça c'est pas la question que je pose c'est enfin là où les solutions parce que c'est ce que je vais expliquer dans la catégorie d'accord je ne peux pas être encore dit de manière pragmatique sur le terrain on y va parce que c'est ça j'allais dire là on est en pleine période des législatives moi si tu veux je vis actuellement le 21 juin 2024 il est 19h52 en France dans quelques jours c'est le premier tour des législatives anticipées on peut dire ça sert à rien c'est du vent mais c'est quand même dans la matrice du concret etc non mais tu vois ce que je veux dire Yannis oui mais pour ça non pour des millions tu vois ce que je veux dire il faut que tu nous laisses finir tu vas comprendre j'étais un trésor des chapeaux blancs donc là je m'adresse aussi aux chapeaux blancs je m'adresse aussi aux services secrets je m'adresse à vous aussi monsieur Poutine je m'adresse à monsieur Trump je m'adresse à tout le monde il faut que tu nous laisses finir j'ai été c'est ce que m'a expliqué les services secrets espagnols que je l'avais expliqué la dernière fois oui madame vous êtes émetteur-récepteur ils se sont servis de moi ils ont hacké mon cerveau et ça va rejoindre le savoir des bâtisseurs c'est très très grave ce qui se passe très très grave et j'étais l'opion je le dis aujourd'hui je suis l'opion pour de l'antinome nouvel ordre mondial par rapport à des choses beaucoup de choses et donc on va commencer par du matériel donc l'économie on explique cette quatrième partie et après on passera au savoir des bâtisseurs alors déjà ce qu'on t'explique Nicolas ça me paraît lunaire je réfléchis comme monsieur Plancardassac tout ce que je dis moi est sourcé et vérifié je fonctionne comme monsieur Plancardassac on a exactement le même genre de raisonnement mais là ce que je dis c'est lunaire mais quand on va passer au savoir des bâtisseurs c'est de l'ultra lunaire c'est pas si lunaire que ça pour moi parce qu'il y avait des choses que j'avais déjà appris après je viens de dire c'est pour traduire pour le citoyen lambda que je prends pas pour un con contrairement aux politiciens et à qui j'essaye de traduire avec les mots c'est pour ça que je disais au début d'émission on fait comme c'est pas sorcier parce que justement il y a bien un moyen de se sortir de cette fraude là de toute cette merde puisque si on y est entré sans le consentement on peut peut-être en ressortir je t'ai mis dans le plan le plasant de l'état-major français tu vas voir tes réponses d'accord ok avant que t'enchaînes parce que je sais ce que tu vas dire en fait alors voilà parce qu'on travaille pas tout seul évidemment il y a plein de gens aussi qui ont compris le dossier de Juliette dont un groupe que vous pouvez trouver sur Facebook qui s'appelle Illégal en France alors pour toutes les personnes qui n'ont pas encore cette compréhension de la fraude du non-légal la compréhension du forclos des gouvernements et qui sont comme tu le dis encore dans cette histoire de est-ce que je vote est-ce que je vote pas etc je vous conseille d'aller sur ce site qui à l'heure actuelle a repris c'est 12-20 je pense qu'ils en sont et c'est 12-20 qu'on sait ce dont on vous a parlé alors je vais vous ennumer parce que je me rappelle pas les 12 mais il y a une plainte contre le trésor public les impôts parce que les impôts c'est illégal il y a une plainte contre tous les huissiers et avocats tous les membres du barreau parce que leur statut est illégal il y a une plainte contre le financement de la guerre en Ukraine parce que ça a été fait sans décision du peuple il y a une plainte qui concerne le traité de Lisbonne parce qu'il n'a pas été ratifié il y a une plainte qui concerne les factures d'eau les factures d'électricité il y a une plainte qui concerne l'URSA les artisans le traité illégal il n'y a pas besoin de payer il n'y a pas besoin concernant le traité de Lisbonne parce que justement avec Sylvie Chien on a fait une émission où on a vu la signature du traité de Lisbonne donc c'était c'était pas un fait alors on s'est dit au vote c'est le traité c'était la signature d'une parution qui disait qu'éventuellement le traité avait été signé et ça c'était signé mais le traité de Lisbonne lui-même n'est pas signé mais il faut apporter la preuve de ça parce que c'est quand même démentiel comme information si c'est le cas il y a apporté et tout ce qu'on voulait c'est ce que c'est ici et de toute façon alors je vais finir après je t'en passe la main à Juliette de toute façon il y a quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai énuméré du CC etc parce que c'est un petit peu à part pour toutes les personnes qui comprennent pas encore tout ça vous avez le travail de mettre forte à balle abattue qui prouve en tout ce point juridique illégaux qu'il n'y a pas de légitimité des gouvernements et des lois après 1848 je répète depuis 1848 le maître Fortabat l'abattue prouve en 12 points juridiques qu'il n'y a pas du gouvernement ni de loi légitime mais les goûts donc je vous conseille de vous renseigner là-dessus et donc pour rassurer tout le monde on a ce groupe qui s'appelle Illégal en France sur Facebook les 12 points sont disponibles référencés avec des articles de loi qui sont déjà distribués dans tous les tribunaux de France alors il reste quelques adresses à faire il y a la liste si vous voulez participer vous êtes les bienvenus ça peut rassurer tout le monde parce que du coup ça donne un plan de protection illégal parce que vous croyez encore à la légalité du gouvernement pour ce qui est des élections je vous donne mon point de vue sachant que tous les gouvernements sont illégaux je vois pas pourquoi j'irais encore donner mon pouvoir déléguer mon pouvoir décisionnaire à des gens qui sont en totale illégalité et légitimité ces personnes n'ont pas à être là où elles sont et le vrai problème c'est qu'elles font tous partie de la franc-maçonnerie droite, gauche, haut bas ça on en a tout en fait la couleur de l'art de l'art etc moi je dis aux gens arrêtez de me parler de politique arrêtez de me parler d'élection c'est tous que je mise ils sont tous pédophiles ils sont tous drogués ils sont tous partis de ce truc je te trouve un peu excessif là par contre excuse-moi de te nuancer un petit peu attend si il faut comprendre au niveau des idéologies politiques attend si il faut comprendre au niveau des idéologies c'est pas du tout blanc ou tout noir non plus parce que sinon c'est comme les vax et les anti-vax c'est comme ça a été le maniquillisme à mort et là avec ça on retombe exactement dans ce qu'on dénonce de base moi je suis pas d'accord avec ça de base alors après moi ce que je te dis simplement c'est que je reviens à ma ménagère de moins de 50 ans on a beau lui dire tout est illégal il lui dit oui mais moi ma déclaration d'impôt je vais la recevoir après je vais avoir l'URSSAF après je vais avoir les flics qui vont démarrer c'est pas adressé à l'être humain c'est adressé aux citoyens oui mais ça ils en ont rien à foutre c'est que ça reste quand même quand t'as les flics pour aller à l'ASE parce que comment dire t'as été dénoncé au boxe toi là par exemple je vais faire une parenthèse Hinda que j'ai reçue sur le plateau il y a pas très longtemps sur la protection de l'enfance est en garde à vue en ce moment depuis deux jours elle est sortie elle est sortie elle est bien sortie oui et voilà parce que justement l'Axion l'a piégé et si Julien t'as plus d'informations que moi tu peux en parler mais voilà ça c'est du concret et ça a beau être illégal il s'en tamponne parce que c'est entre l'inégalité j'allais dire le crédit etc et le concret ça fait deux quoi tu vois donc je vais justement expliquer ces solutions voilà voilà donc que je c'est même pas le site internet que tu viens de relier on a relié mes travaux tant mieux je suis donc dans la quatrième partie du génocide économique des nations je donne les solutions pour sortir le plus rapidement de ce chaos mondial parce qu'il est bien mondial tout le monde est concerné il faut passer par une éthique normative par les normes c'est à dire que il y a une science qui est née il y a beaucoup de choses qui sont à Lyon qui s'appelle la tétranormalisation alors qu'est-ce que c'est que cette science c'est le fait d'analyser des normes dans un système de telle façon à ce que cette mécanique de ce système qui est normé ces normes ne rentrent pas en contradiction et c'est ce que j'expliquais je trouve que la norme du plan comptable mondial universel rentre en contradiction avec la norme de nos lois légales mondiales puisque nous sommes nomenclaturés comme outils de production du capital donc j'explique dans ceci qu'il faut réfléchir un système civilisationnel alors là tout le monde est concerné toutes les religions comme ça il n'y aura pas de jaloux tous les pays du monde tous les continents sur des normes qui ne rentrent pas en opposition et ça peut toucher jusqu'à même l'environnement la COP21 ils sont complètement EHS hors service on l'a tous bien compris et ça va jusqu'à toucher justement ces normes même le savoir des bâtisseurs puisque ça tousse les énergies de notre planète donc c'est tout un système qui va être à repenser on n'a pas de quoi parce que là on voit bien qu'on a une minorité de douleur on a le droit de le dire avec des marionnettes que sont nos exécutifs mondialement que sont nos politiques mondialement qui ne sont que les exécuteurs des donneurs d'euros là-haut qui ont mis un système qu'on trouve comptablement et mathématiquement parlant qui est illégal dans le monde entier donc c'est réfléchir à toutes ces normes et ça peut toucher n'importe quoi les normes par exemple les normes bancaires je ne vais pas rentrer dans les détails des normes bancaires mais je suis pas mal étudiée sur les normes bancaires par rapport à mon métier je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses il y a plusieurs normes sur les normes bancaires qui rentrent en conflit d'intérêts donc fatalement on va imaginer une norme c'est censé être droite on va toujours aller dans le temps et ils les font toujours pour imaginer de telle façon ça se... voilà donc c'est ce système pyramidal il va falloir le réfléchir autrement par le biais de la tetrama à l'organisation qui est une science née à l'université lumière à Lyon donc mise en place un plan comptable universel deuxième point où le droit d'existence de l'homme et le vivant ont leur place c'est à dire que on peut interdire le brevetage du vivant parce qu'on va sur des délires qu'aujourd'hui on a eu le brevetage avec Monsanto je ne vais pas expliquer l'histoire mais pour vous ça que je parle tout ce qui est aussi la procréation in vitro sur le génome aussi ils sont en train de faire même sur le vivant sur l'humanité ils sont en train de rentrer ça dans cette norme souveraine où je prouve la théorie ensemble donc théorie des ensembles donc théorie mathématique qu'ils sont même en train de passer dans le temple marchand et soyons fous on va parler comme nos amis là les bibliques le temple marchand ils sont même en train de passer du vivant et c'est une théorie des ensembles que nous avons appris en 6ème ou au CM2 à l'école au niveau aussi il faut interdire aussi la privatisation du foncier par des monopoles il faut l'interdire parce que c'est ce qui est en train de se passer là les calèques vont se faire chourer leur terrain puisque le droit du mur alors ça ça va passer j'ai l'expliqué dans le canas napoléonien qui a cet article 553 du code civil où nous sommes encore propriétaires nous les français jusqu'au très fond au fond de la terre mais par contre ça va basculer côté au raboulant on va perdre tout notre français et c'est un vantage juridique mondial hors de l'école c'est pour ça qu'il faut réfléchir à un plan contraire qui existe j'ai essayé de le retrouver c'était un monsieur qui habitait en Suisse Philippe Penick qui est décédé j'ai écrit cette thèse dans sa mémoire et aussi un autre ami Tom François de Sybenthal dont on a déjà parlé a essayé de rechercher ce plan comptable on n'a pas réussi et puis là bon étant donné qu'il a eu plusieurs empoisonnements de ses parties il est malade il est fatigué mais de toute façon on sait que ce plan comptable a été mis en place côté Suisse il travaillait dessus et moi quand il est décédé il y a des gens qui m'ont contacté en me disant continue à bosser tout sur ses dossiers je l'ai fait mais malheureusement j'ai perdu une partie de ses travaux parce que régulièrement ils viennent chez moi pour me piquer mes clés USB mes clés dur ou ce genre de choses et j'avais fait la bêtise de ne pas mettre de côté en sécurité ce plan comptable mais il est sur le sol le seul sujet c'est que quelqu'un voit cette émission on attend le plan comptable 3ème chose le droit d'existence c'est ce qu'a expliqué Yanis tout à l'heure et ça a intervenu où j'explique que juridiquement nous sommes des personnes morales nous ne sommes pas des personnes finies ça rejoint les droits fondamentaux humains dont parle Virginie Aro-Réka et alors chose qu'il faut savoir c'est que les droits fondamentaux humains sont inopposables aux droits qui tif qui est le droit qui nous gère mandalement le droit anglo-saxon et droit romain c'est juste ça c'est un truc on n'existe pas alors j'ai réfléchi en tant que comptable on n'a pas d'existence au grand bilan de l'humanité en tant que immobilisation saisisable quitte à rester commercial au niveau du système commercial on n'existe pas on réfléchit sur le plan comptable on doit être une immobilisation saisisable comme le foncier des canacs qui actuellement est en droit coutumier et il est insaisisable et ils n'ont pas raison je suis 100% d'accord avec lui parce que alors c'est vrai qu'on dit oui mais il y a 553 du code civil l'article 553 qui permet aux canacs s'ils rejoignent la France mais le but étant de rejoindre cette escroquerie mondiale où ils sont en train de trouver privatiser mais ils ont bien raison de dire non les canacs c'est la logique de basétage quatrième partie quatrième chose à mettre en place c'est et ça c'est il faut le coup distinguer l'immobilité du vivant par les économies dont les êtres humains c'est clair net et précis ils ont été beaucoup trop loin parce que ils sont en train de tout privatiser c'est ce qui est en train de se passer privatisation de la terre dont j'ai vu avec les canacs de vos cerveaux vous allez le voir dans le savoir des bâtisseurs et aussi de l'eau parce que le PDG de Nestlé avait fait un discours il y a quelques années en disant ouais il faut privatiser l'eau j'ai un exemple plus que théorique plus que pratique d'eau qui est sur la Suisse où la société des eaux sur le sol suisse et bien ils sont en train de privatiser tout le eau là-bas sur place ils sont en train de privatiser aussi il faut savoir les barrages les barrages donc toutes ces infrastructures ils sont actuellement en train de tout privatiser au nom des états-nations qui se révèlent soi-disant puisque c'est le petit cours que nous donnent les politiques pour les compétents et pourquoi ils sont compétents ? on ne leur a pas donné ces nations on ne leur a pas donné la possibilité d'avoir la compétence de pouvoir protéger leurs acquis que ce soit les acquis vivants et aussi les acquis culturels parce que ça aussi ça a été assez énorme on peut aller sur par exemple les acquis culturels comme l'American way of life moi je nomme l'American way of destruction parce que c'est un système qui nous vient des Etats-Unis ce système occidental mais qui est meurtrier on le voit alors ça peut durer un souffle par exemple par exemple à la sortie de la guerre moi j'avais vu ça il y a quelques semaines ils ont mis en place un traité je crois que c'est le souvenir sur Paris où il était prévu que dans le cinéma petit à pied on impose le cinéma américain à nous comme les français mais moi je n'en ai rien à foutre les américains qui vont sauver le monde ils ont toujours passé le temps à être en guerre alors c'est cette inhiabilité du vivant de la culture de ce genre de choses les gens me disent ouais mais c'est pas grave c'est très trop grave bah non regardez où on en est aujourd'hui moi je suis désolée mais je préfère regarder un film sur Yves Montand et Adjani ce genre de choses que des espèces de conneries américaines c'est toujours eux les gagnants mais en fait c'est toujours eux qui ont fait la guerre alors ça me fait subtil ce que je dis par rapport à ça mais le problème c'est que nous on a été élevés là-dedans je vois les enfants aujourd'hui on arrive que dans le temps cette culture cet usage culturel fait que les enfants ont perdu tout tout repère par rapport à ce qu'ils étaient sur la nation et puis on se retrouve avec le chaos actuel qu'on a aujourd'hui alors oui voilà et puis après on passera à la deuxième partie et l'ex donc je juste attend Denis tu as parlé d'abord vas-y vas-y on t'entend Marjanis non c'est juste ouais je suis désolé il y a des moments où apparemment le réseau il baisse un petit peu je veux juste rebondir sur ce qu'était en train de dire Juliette pour tous les celles-là complotistes qui ont fait leur recherche depuis la deuxième guerre mondiale il y a ce qu'on a il y a eu ce qu'on appelle l'opération paperclip l'opération paperclip ça a été une récupération de tous les scientifiques juristes nazis par les états-unis chantant oui je vais juste être petite parenthèse en fait pour arriver sur les programmes de l'électe le fait est qu'ils travaillaient déjà sur des techniques de contrôle par l'image et le son je ne vais pas vous en parler et il y a un projet donc très spécifique qui s'appelle le M-Ultra qui est un programme qui servira c'est un programme de lumière secret qui a été dévoilé parce qu'il y a beaucoup de dossiers où tous les gens sont débloqués qui tombent dans le domaine public comme on dit donc quand on subit on voit qu'il y a des choses quand même très intéressantes d'ailleurs je vous dis je crois que j'ai un truc pour toi des corporations voyage astral gestion des sorties de corps électromagnétiques c'est un truc de ouf c'est à travers les murs il y a des trucs sympas donc voilà juste pour dire que c'est pas un hasard ça fait partie aussi d'un conditionnement auquel les populations sont soumises à travers les médias les médias nous manipulent que ce soit comme tu dis les programmes américains mais français aussi parce que de toute façon les propriétaires c'est tous les mêmes c'est des sionistes je veux dire à chaque fois on revient sur les mêmes la tête de la pyramide c'est les mêmes j'ai les listes avec les noms des propriétaires des chaînes de télé on revient toujours sur des liens franc-maçonniques et sionistes donc encore une fois comme disait Juliette voilà cette interaction quotidienne sur les populations fait qu'on est endocriné d'une certaine façon à voir les choses d'une certaine façon manipulée aussi dans une certaine voie pour nos décisions nos comportements etc alors c'est pas dit je fais vite parce que je dis juste je fais juste pour les solutions donc reprise en plein des traités internationaux par exemple le traité de Lisbonne dans son article 123 qui oblige les nations du monde entier à emprunter sur les marchés financiers qui se trouvent être monopolisés par les sociétés privées des banques privées donc c'est une flanche sans flanche habillée obliger aussi à interdire tous les traités qui ne sont pas rendus publics comme par exemple les accords franc-maçonniques traités franc-maçonnerie qui est en 72 et 73 entre la franc-maçonnerie et les frères musulmans qui ont été signés à l'époque avec les 9 pays européens qui ont permis de faire venir de la main d'oeuvre pas chère donc de confessions islamiques sur le sol européen sous condition que leurs usages et leurs coutumes soient appliqués dans le temps pour en appliquer pour en mettre en place la charia c'est une réalité ça c'est une réalité interdire tout ce genre de traités les peuples du monde en traite peut-être au courant des traités détenant des agoutistes parce que on en arrive à la théorie du grand remplacement mais c'est pas le remplacement qui est prévu on va dire c'est un remplacement qui est prévu avec un montage financier c'est ce que j'expliquais à Ploncarda 5 mardi c'est le plan de coup de neuf qu'à l'ergui d'un siècle le petit club c'est une partie de la population mondiale pour réduire le QI c'est une idiocratie mais à ciel ouvert dans le plan des élites mondiales pour réduire de 8 milliards à 500 millions le nombre de gens sur la planète qui soient tous en fait des gueux complètement incultes à un niveau d'idiocratie jusqu'à 70 de QI qui limite soit des cas sociaux mais gravissimes pour qu'on puisse mieux les contrôler et justement tous ceux qui sont à la tête de cela pour les contrôler ce sont les élites mondialisées et donc on les réduit à l'état d'esclavage ça c'est le plan Koudonov-Khalergi et Charles de Gaulle avait reçu Khalergi à l'Elysée quand il y était c'est ce que je disais notamment avec Ploncarda une petite anecdote moi que j'ai relevé tout le long de mes recherches c'est de dire que notre génération à nous grosso modo années 70-80 on va dire on avait une moyenne de vocabulaire d'environ 5000 mots utilisés on est en 2022 je crois sur une moyenne de 500 mots utilisés ce qui veut dire que les gens en fait les jeunes on leur a supprimé certains temps de conjugaison dans la pratique de la langue ce qui évite une projection dans le futur et ce qui évite toute réflexion parce qu'on n'a pas de base de référence dans le passé l'école et toute une programmation MK-Ultra en fait ça aussi ça fait partie du système ça a été mis en place qui a eu cette idée des folles un jour d'inventer l'école c'était pas Charlemagne Rockefeller Rockefeller 1952 je crois ils ont inventé le programme de l'éducation nationale d'accord alors sur la franc-maçonnerie maintenant on va revenir sur le plan de l'émission on est un peu plus de 2h10 d'émission merci à tous d'être là vous êtes plus de 500 en direct n'hésitez pas à partager à vous abonner à commenter ça il n'y a pas de problème parce que le chat va très vite donc voilà n'hésitez pas à partager sachant que là on va passer à la deuxième partie sur le savoir des bâtisseurs avec la première partie sur la franc-maçonnerie donc là je vous laisse prendre le relais pour nous expliquer en détail pour nous rappeler en termes simples ce que signifie la franc-maçonnerie pour toi les différents degrés etc puis ensuite spécifier sur l'opératif spéculatif qu'il y a de l'air et compagnie alors je vais en repartir il faut qu'on parte attendez parce que je reprends le plan il faut partir du raisonnement mathématique que j'avais expliqué sur la théorie des ensembles économique comme quand on était sur un système d'encapsulation capitale de fondamentalement d'hypocratie texte religieux texte droit fondamentaux droit humain et on va prendre ce même raisonnement je vais demander à tous ceux qui m'écoutent je risque de passer pour une allumée sur certaines choses mais aujourd'hui il y a des prix Nobel qui ont été validés donc tout ce que je vais dire c'est du scientifique je consomme comme monsieur mon père de sac je vais voir ce qu'il se passe pour essayer de comprendre et donc quand on réfléchit sur notre planète nous sommes sur un système d'encapsulation de la matière inerte donc par exemple un rocher un tasse à café une table à la matière vivante qui est les végétaux les êtres humains les manifères encapsulation ça veut dire quoi concrètement ? que le système notre système l'ensemble du système l'ensemble de notre monde est encapsulé par de l'électromagnétisme j'allais dire pour synthétiser c'est un peu comme quand tu mets au micro on en plein et puis tu mets une cloche dessus pour chauffer ou pas ? ça revient à ça d'accord c'est la même image c'est comme si on était sous cloche avec des ondes électromagnétiques etc avec d'accord des vibrations et compagnie c'est une très bonne image je te remercie puisque je suis appris à utiliser le image et donc il se trouve que cet électromagnétisme va aujourd'hui avec les sciences humaines qui ont avancé parce qu'on est quand même pas bon les êtres humains les gars on est allé très très loin dans les sciences humaines et on peut prouver aujourd'hui que l'électromagnétisme il se gère par la géométrie géométrie vous retrouvez chez nos potes les francs-maçons par l'optique par certaines physiques comme par exemple la physique quantique je n'ai pas fait l'inventaire de tout parce que j'ai essayé de polariser un maximum pour prendre accessible à un maximum de personnes et donc quand on sait ça il faut bien comprendre la différence entre la franc-maçonnerie opérative et spéculative alors la franc-maçonnerie la première loge spéculative elle a été créée en 1717 à Londres vrai ou pas vrai apparemment sans savoir qu'il reviendrait d'Ecosse chez le boning un bled qui s'appelle comme ça qui auraient repris les anciens savoirs on appelait ça les mots de maçon qui seraient eux-mêmes issus du savoir des bâtissons ce qu'il dit maintenant entre ce qui se passe il faut bien faire ça la distinction entre l'opératif et le spéculatif l'opératif c'est celui qui sait que les ondes se manipulent par la géométrie le spéculatif c'est celui qui se sert de ces ondes ou qui est un pion de cette géométrie et il faut savoir qu'aujourd'hui donc là je m'adresse à la franc-maçonnerie parce que j'espère qu'ils vont prendre des cours ceux des spéculatifs aujourd'hui les loges spéculatifs ont les sitios utiles des opératifs et je ne crois pas m'avancer mais derrière les opératifs il est très très clair qu'il y a une grosse partie des élus c'est vraiment la distinction primordiale qui est à comprendre voilà c'est un savoir c'est le savoir des bâtisseurs ils ont compris et qu'on pouvait manipuler je dis bien toute la planète ça va être clair par le biais de formes géométriques sur la planète alors si elle essaie ce sont des rites les rites des mots de masse dont j'en ai parlé tout à l'heure qui sont à l'origine de ce que nous appelons l'opératif donc côté Écosse Irlande et par là-bas et je ne rentrerai pas dans l'historique parce que je n'ai vraiment pas de temps à partir de 1696 les maçons désirent créer un art de mémoire conforme au principe du calvinisme c'est-à-dire basé non pas sur des images plastiques donc non sur des formes mais exclusivement sur des images verbales comme les métaphores les allégories par la suite après avoir subi diverses influences anglicanisme catholicisme la grande loge de Londres se transforme en 1717 en rite philosophique universel qui devient la matrice du rite en droit des degrés pratiqués par la franc-maçonnerie contemporaine alors souplez-vous bien le terme matrice parce que matrice ça nous fait penser au mat juste ça donc on a distingué l'opératif du spéculatif alors là c'est là que j'ai demandé Nicolas c'est de me mettre qui plaire ouais ok ok alors c'est ce que tu m'as envoyé tout à l'heure je crois j'ai espace-temps Kepler très bien ok alors voici Kepler modélisation de l'univers je vais agrandisser pour ceux qui ne voient pas voilà donc on a une c'est comme une c'est une la boule terrestre voilà attends je ne vois pas parce que j'ai un décalage en fait avec ce sur miller modélisation de l'univers d'accord donc je te fais confiance parce que j'ai un gros décalage de minutes avec complètement joanne 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 il est en 1561 donc vous comprenez bien que ça fait un moment que ils nous ont pas pas out pour rester poli c'est un astronome allemand célèbre pour avoir étudié l'hypothèse héliocentrique de Nicolas Copernic ils nous ont modélisé de façon géométrique l'univers de façon géométrique donc là c'est la sphère annulaire c'est il faut que tu rentres redescends un petit peu parce qu'il y a deux pages ah il y a deux pages d'accord oui ok c'est une forme de sphère la moitié avec des triangles voilà c'est ça donc voilà et là moi je m'étais beaucoup enseignée avec la bibliothèque de mon père je me suis aperçue qu'il y a une boîte à la royale société qui a été créée dans les années 1600 je expliquerai peut-être la loge franc-maçonnique la première en 1717 est née de la fusion de plusieurs travaux scientifiques qui sont issus de Newton et Newton s'est lui-même servi des travaux de monsieur Kepler donc on voit cette fameuse modélisation géométrique et après les travaux de Kepler dans historiquement Kepler-Newton et après ces travaux ont été repris par un certain abbé l'abbé de Disney qui a mis en place ce qu'on appelle la constitution d'Anderson et qui est la constitution de nos amis les loges aujourd'hui franc-maçonniques latrône là on peut faire déjà le comparatif avec la géométrie alors la sphère à Miller c'est qu'ils ont commencé à l'accueil et 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 à l'accueil ça remplace non parce que j'ai découvert qu'on avait le même genre de sphère qui est la sphère à Miller que tu avais montré juste avant c'est un chinois et ça date de 725 donc ce truc ça fait un moment qu'ils ont ce savoir le fameux savoir des bâtisseurs je t'arrête 30 secondes le savoir des bâtisseurs donc en fait t'as en train de reprendre l'histoire de ces derniers siècles qui a été je vais dire mis de côté aussi parce que au XVIIIe siècle la franc-maçonnerie apparaît en 1717 au Royaume enfin en Angleterre et d'ailleurs je fais le relais avec une émission que je ferai dans 3 semaines avec Marion Cigot le 12 juillet prochain sur la révolution française ce sera une soirée spéciale le 12 juillet en plus je ne me fais pas exprès le 12 juillet c'est une date aussi on va dire anniversaire j'en parlerai à ce moment là mais de ce fait eh bien la franc-maçonnerie aurait donc réécrit l'histoire à sa manière détournement de l'histoire ferme en attente on ne peut pas le citer notamment dans nos livres d'histoire pour ceux qui l'ont eu en classe et donc là ce que tu essaies de faire de nous dire c'est de reprendre le savoir des bâtisseurs dans le sens si elle nous avait été transmise sans l'influence des francs-maçons entre temps est-ce que c'est ça ? exactement on va arriver au menhir on va arriver au menhir à la fin ok voilà je suis fixé pour les auditeurs donc en fait on est en train de refaire les derniers siècles d'histoire d'après vos recherches personnelles et d'ailleurs si vous me le permettez après l'émission je mettrai vos deux mails si ça ne vous dérange pas vous me dites c'est pas un problème comme ça si les auditeurs veulent avoir les sources parce que je pense que vous recevrez pas mal de mails et d'ailleurs Juliette lors de notre précédente émission tu as été surchargé de mails comme Sylvie Char notamment pour les sources des documents etc pour qu'on puisse tous te retrouver sur la même longueur donc voilà je te laisse pour suivre donc la première loge franc-maçonnique spéculative 1717 à Londres il y a eu beaucoup de travaux on s'est fait piquer nous les français parce qu'ils ont peur de la France parce que nous sommes des grosses inventeurs au niveau comment expliquer ça les plus grandes inventions je les ai je le vois du moins de ce que j'ai étudié par rapport à tout ce qui est chimie tout ça est issu de la France par exemple les travaux d'un certain Lavoisier qui est un chimiste qui travaillait aussi sur le magnétisme humain ces travaux ils ont tous disparu comme par hasard fait la terreur son laboratoire a complètement été saggagé et l'intégralité de ces travaux ont intérêt à la Royal Society c'est un Lavoisier donc travaillé sur tout le magnétisme humain mais aussi sur le magnétisme de la matière puisque tout est magnétisme on le voit aujourd'hui dans la science du nucléaire je ne peux pas inventer c'est même enseigné à la Sorbonne voilà et ces travaux ont complètement disparu et ont intérêt à la Royal Society il était assez connu c'était l'adage qui disait rien ne se perd tout se transforme en gros c'est lui c'est lui qui a prouvé que en faisant des réactions chauffées ou chimiques en mélangeant plusieurs choses la matière pouvait passer par différents états par exemple l'état gazeux gaz lourd ce genre de choses c'est pas sûr rien ne se perd tout se transforme donc ce monsieur quand il faisait ses expériences avant qu'il se fasse il faisait ses expériences qui ont aujourd'hui des grosses familles de ce monde alors par exemple vous aviez la famille Dupont qui est aujourd'hui le fameux Dupont-Némour ceux qui ont inventé les Last Time qui font partie du monopole que je dénonce donc là ces travaux ils les ont embarqués j'en prie aussi des travaux que bon tout est accessible sur internet je ne cache rien il y a Mesmer aussi François-Antoine Mesmer qui est nélevé en 1734 à Maus pour le 5 mars à Metbourg est un médecin allemand du pays de Bade fondateur de la théorie du magnétisme animal ou le mesmérisme donc c'est pas de l'utopie je ne suis pas du tout à simiter toute l'énergie sur la planète ça fait penser à deux personnalités parce que je regarde le chat en même temps et certains parlaient de Tesla notamment ou encore je vais en arriver t'inquiète pas d'accord ok donc là je te vais te mettre le blason de l'état-major et de l'armée française excuse-moi du coup alors oui en tout cas c'est passionnant qu'on soit d'accord ou pas avec ce que vous dites je trouve ça passionnant alors tu m'as dit quel document le blason de l'état-major de l'armée française ah le blason de l'état-major tu l'as envoyé par mail celui-là ah oui ah j'ai pas réussi à choper c'est ce qui ressemble à un hexagone c'est ça ah bah comme par hasard c'est le plus important bah oui bon vas-y parle-en et puis je vais essayer de le remettre alors vous avez le blason de l'état-major de l'armée française ceux qui nous écoutent vous pouvez regarder si vous tapez l'état-major de l'armée française Wikipédia alors ce blason c'est une épée droite avec le manche qui est en bas avec deux 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 encres qui passent au milieu de l'épée sur la lame de l'épée et moi depuis quelques années parce que je suis farfoude du château je regardais beaucoup d'émissions sur la géométrie sacrée sans vraiment être je dois avoir d'isotérisme de l'occultisme et tout et puis quand j'ai regardé ce blason j'ai vu ça il y a trois semaines je me dis c'est quoi ce truc ça m'a rappelé une géométrie que j'avais vue dans une émission et je sais plus où et il se trouve que cette géométrie donc ce blason correspond exactement à une géométrie c'est dommage que tu ne l'aies pas parce que je crois que ce n'est pas un hasard parce que ça correspond en fait à une géométrie sacrée qui avait été faite par un monsieur dans les années 900 je crois qui s'appelle Philippe de Chérisse c'est C-H-E-E-R-I-S-E-Y et il se trouve que cette géométrie qu'il a faite de la France correspond exactement au blason de l'état-major je rappelle qu'on est en 2024 et que nos amis de l'état-major s'amusent avec de la géométrie sacrée qui est considérée comme de l'occultisme je fais ça en fait ça s'appelle le circuit c'est un bouquin qu'il a écrit d'ailleurs aussi c'est la France qui est représentée de forme hexagonale et en plein milieu de la France tu as cette fameuse épée qui est donc reprise sur le blason de l'état-major voilà super et moi ça m'a choquée tout de suite c'est pas voilà après je me suis dit donc je me suis re-intéressée à la géométrie sacrée en dedans ils n'ont pas osé et je m'aperçois qu'il y a énormément parce que moi ça c'était trois ans tout ça et je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de gens qui recherchent sur la géométrie sacrée sur le blason français il y en a de partout c'est impressionnant et d'ailleurs d'ailleurs si je peux me permettre Virginie Dornay que je salue à nouveau quand on a fait l'émission avec elle la dernière fois et avec Christine Coton aussi que je salue faisait pas mal de diaporamas sur la géométrie sur les symboliques qui surtout alors c'est pas toujours facile quand on n'est pas initié entre guillemets à cela mais c'est pareil les symboles maçonniques j'en ai parlé avec Blancard d'Assac mardi concernant notamment François Mitterrand qui dans Paris avec le Louvre la BNF etc quand tu calcules tous les monuments parisiens initiés sous Mitterrand entre autres parce que c'était entre guillemets un grand architecte il faut s'en faire de l'objet c'est un opératif c'est un opératif c'est un opératif en tout cas c'est quelqu'un qui quand tu fais un vu satellite t'as l'impression que ça fait une sorte de géométrie parfaite en cumulant il y avait un documentaire là-dessus je sais plus comment il s'appelle que j'avais vu pendant le confinement je crois on voit que en cumulant tous les monuments de Paris très sous Mitterrand pendant ces 14 ans de règne et bien ça faisait une sorte de figure géométrique bien précise voilà vas-y et donc après je te laisse mettre le deuxième géométrie sacrée donc je peux juste prendre un exemple parce qu'il y a tellement de vidéos j'ai pris ça il y a quelques jours je m'aperçois qu'un mec a fait des recherches oh ils sont sur le terrain donc ils sont sur la topographie je veux dire ils ne sont pas dans l'occultisme ils essayent de comprendre pourquoi il y a des bâtisses pourquoi il y a des formes géométriques on n'est pas du tout pour l'instant sur la métaphysique l'occultisme on est sur le terrain qu'est-ce qui se passe sur le terrain et ce monsieur s'est relevé topo et donc je te laisse mettre le PDF qui s'appelle géométrie sacrée c'est pas géométrie exemple plutôt c'est géométrie peut-être c'est celui-là avec sa carte de France c'est 666 kilomètres pour chaque voilà et tu t'aperçois que les bs elles passent exactement au même endroit tu as ouais quand même et des vidéos alors ça c'est par exemple cette géométrie là vous allez le trouver sur parce que moi je me source sur canal youtube canal 6 je vais me faire l'avocat du diable Juliette comment dire quelqu'un qui serait politiquement correct et qui bah voilà lui bon tout ça ça lui parle pas il te dirait pas il te dirait mais attendez madame marin c'est un peu tiré par les cheveux tout ça franchement oui mais justement il faut que je finisse le raisonnement du cerveau des bâtisseurs parce que il y a plein de ce que j'expliquais la météphine par rapport à l'énergie qui nous entoure sur la planète ce qu'on appelle l'électromagnétisme par les formes ils peuvent manipuler tout ça tu comprends ? ça explique la géométrie sacrée qu'on a au sol énormément ce que je te dis répète un peu plus lentement pour que je comprenne bien bah c'est à dire que par exemple en électricité tu peux contenir l'électricité par par des formes c'est ce que je vais expliquer après donc c'est un savoir qui date depuis et tu te retrouves jusqu'au manier j'ai capté ça justement et je vais te prendre sur des relevés de topo je vais dire on est sur du rail sur le terrain tu vois le délire donc il y a des mecs qui nous ont créé des dolmens il y a pas combien de temps côté Celtillon là tu vois le truc en France et puis tu t'aperçois qu'il y en a un petit peu de partout je veux dire on n'est pas les seuls on n'est pas les seuls alors tu t'aperçois que les dolmens sont beaucoup plus présents surtout sur j'ai regardé sur une carte mondiale il y a quelques années en arrière plus vers les côtes et il y a une raison tu comprendras je t'expliquerai après et bien parfait j'ai hâte vas-y donc il y a plein de alors on s'aperçoit que moi un jour j'ai pris une carte de France je me suis dit je vais faire quoi je vais faire regarde la petite base on est râgés aussi sur le terrain et je me suis aperçue donc que c'était mondial alors par exemple on a toujours des formes récurrentes qui reviennent sur la planète triangle rectangle triangle isocèque donc c'est deux triangles à coller triangle rectangle qui a aussi des losanges pour la petite anecdote l'os en vieux françois c'est l'endroit l'os en jeu l'endroit des anges voilà donc j'irai partout alors je vais donner un exemple par exemple vous avez Vatican Carthage qui est à côté de Tunis Vatican Carthage donc Tunis et Jérusalem l'angle droit étant sur Carthage on va vous en donner un autre Édimbourg Moscou Moscou Lyon avec l'angle droit sur Lyon mais j'en ai plein sur toute la planète donc ces formes récurrentes sont là je vais faire ma ménage un mois de 50 ans je suis désolé mais je le fais exprès pour que ça pour qu'on revienne pour qu'on redescende du 33ème degré comme on déconnait avant l'émission mais au terme vraiment premier terre à terre concrètement sur notre quotidien ça change quoi de savoir ça et bien tu vas je fais que je t'essence si je peux vous ok désolé je suis un peu je comprends c'est pour dire aux auditeurs que mon degré de compréhension est un peu le leur pour certains d'autres sont bien plus évolués que moi et heureusement pour eux d'ailleurs ne s'inquiète pas ça va arriver parce que je passe à vrai pour expliquer le magnétisme comment on manipule le magnétisme et tout ça par les formes donc là on était sur coopératif on passe sur spéculatif c'est ça ? non monsieur après je vais vous parler d'un système des mesures internationales donc comme par hasard le siège est en France le ministère je ne sais pas quoi pourquoi ils l'ont pour comprendre parce qu'aujourd'hui tous les pays du monde adhèrent à ce système international ça s'appelle le système international d'unité c'est à dire que on connaît tous le litre le décilitre le mètre le décamètre qui sont des constantes et bien figurez-vous que dans le temps ils ont été nous rajouter des petites variables pour calculer ces constantes qui aujourd'hui ne sont plus des constantes la variable qui est par exemple la constante de Kepler cette constante de Kepler nous amène directement à la physique antique et ils nous ont rajouté aussi dans le temps mon spectre d'atomes donc je ne vous rappelle plus du tout non et aujourd'hui nous sommes au spectre de césium alors c'est beaucoup d'informations mais les réponses vont arriver après la sortie alors qu'est-ce que c'est qu'un spectre d'atomes c'est l'énergie l'électromagnétisme que détient la matière c'est simple c'est simple donc ça je vais y parler donc là on était déjà sur du lunaire avec les explications de notre amie Yanis là on va passer sur du super lunaire c'est peut-être pas pour une allumée je vais dire que c'est pour une allumée mais alors que personne ne s'énerve parce que aujourd'hui nous avons en 2022 un monsieur qui s'appelle on est en 2024 je ne te précise non mais aujourd'hui en 2022 c'est encore 2024 devant un monsieur qui s'appelle Alain Respe grand chercheur physique ah oui de physique quantique il vient d'être nommé c'est l'élection de l'intérêt qui faisait aussi de physique quantique en spectacle mais c'est pas le même donc lui c'est du très très lourd il travaillait sur alors on ne fait pas des conneries en France et heureusement puisque les grosses parties du savoir quand même vient de là il travaille sur le quantique et l'intrication quantique et après j'expliquerai l'intrication quantique donc c'est pour ça que moi je reste positive sur ce qui se passe actuellement c'est vrai que c'est un peu le foutoir le chaos mondialement voilà mais quand on voit qu'il y a une partie de nos élites scientifiques qui commencent à dévoiler et à accepter des sciences prix nouvelles c'est pas n'importe quoi je veux dire et qui permettent de c'est qu'ils sont d'accord avec ça mais on va voir que cette physique quantique remet en question et c'est la accrochée la théologie des monothéistes et aussi le fait que nos amis les francs-maçons pouvaient se savoir aussi par le biais de l'opératif et ce qui leur permettait aussi accessoirement de nous manipuler mentalement tous à notre inscrit parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de savoirs qui sont rendus accessibles mais moi j'ai essayé de me poser la question j'en avais parlé lors de la première émission voilà je m'étais dit merde quoi je veux dire je suis comptable pourquoi j'ai pas compris qu'on était une dette alors que c'est d'une simplificité absolue parce que ils m'ont expliqué ça c'est du j'ai expliqué j'ai expliqué que c'était en psychologie en psychiatrie et ça me permettait de provoquer la dissonance cognitive la cognition étant la raison sachant qu'on est pays des lumières il y a des sérieuses questions à ça donc je vais donc aller là oui je regarde en même temps le chat ah oui il y a pas mal de gens qui commencent à se perdre un petit peu oui c'est ce que je voulais dire et d'ailleurs je voudrais qu'on réponde parce que le pauvre Alain que je salue au potage je me dis mais ça me dit toujours pas comment je vais payer mes factures ce que tu nous racontes je suis d'accord je suis d'accord avec toi mais il faut bien comprendre que tant que j'aurais pas descendu en bas on ne pourra pas comprendre le plan de ces salobards après c'est bonus après vous aurez vous aurez le remettre pour la vie éternelle donc je peux honnêtement ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces questions là on les entend elles sont légitimes bien évidemment ceux qui sont pressés encore une fois on leur dit d'aller voir sur les légales en France et si c'est juste de ça leur problème ils vont leur solution nous on n'est pas là juste pour aider les gens à payer leurs factures à arrêter de payer leurs impôts donc ça c'est une décision individuelle et personnelle qui peut prendre chacun un programme du jour avec des convictions qui sont en place pardon je t'ai touché on va essayer de le rendre accessible à un maximum de personnes à partir du moment à partir du moment on va commencer un jour à apprendre des choses et je pense que beaucoup qui sont ici dans le chat et je les remercie de plus en plus nombreux et puis quasiment trois heures parce que ça ne décline pas vous êtes quasiment 600 nous suivons direct sachant que 600 qui partagent ne serait-ce qu'à 3 à 4 personnes ça peut monter très vite et qu'on soit d'accord ou pas l'important c'est aussi d'emmagasiner de garder j'ai tiré le bon grain de livret suivant notre legré de déveil et d'éducation c'est toujours comme ça je me dis moi quand on dit de ne pas inviter quelqu'un en général ça fait juste pour dire c'est moi qui décide c'est moi qui me fais ma propre opinion je t'ai dit tout à l'heure il y a des choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord avec toi ça ne m'empêche pas d'être resté pour toi et respectueux avec toi et réciproquement on n'a pas argumenté et débattre si on s'insulte on le voit trop dans les débats politiques actuels ça n'est pas intéressant et ce n'est pas comme ça qu'on avance par contre ce qui est assez intéressant c'est qu'on parle de choses qu'on ne verra jamais à l'école bien sûr malheureusement j'ai envie de dire peut-être qu'un jour ça se fera si on est libéré de tout ça il faut l'espérer en tout cas le savoir de nos anciens se perd de plus en plus et j'allais dire à mon modeste niveau ces émissions-là font la passerelle avec toutes les générations parce que c'est ça aussi le but c'est que pour les plus jeunes qui sont sur cette chaîne qui sont peut-être plus jeunes que moi et je les salue et qui me suivent peut-être un peu des cas de con du monde et bien le but c'est vraiment de vulgariser au maximum et de rendre accessible j'allais dire je dis de manière caricaturale à la ménagère de moins de 50 ans ce qu'elle ne pourrait pas entendre dans un autre contexte donc de ce fait et bien on va poursuivre donc Juliette si tu le permets on était donc concernant le chapitre sur la franc-maçonnerie sur l'opératif est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on a lancé ? ah oui on parle toujours sur l'opératif c'est-à-dire que l'opératif c'est l'intégralité de ce savoir des bâtisseurs d'accord c'est ce qui permet alors parce qu'on a parlé du blason de l'état-major de l'armée française donc déjà c'était la partie 2 on est d'accord parce qu'entre temps tu nous as parlé quand même du spéculatif du Kepler de la Royal Society Lavoisier Mesmer donc dans tes propos finalement tu as fait le ABCD et donc pour rester vraiment dans le plan sans faire de digression tu nous as parlé du blason de l'état-major avec la géométrie sacrée le fait des ondes que tout était lié en fait magnétiquement parlant si je t'ai bien suivi et donc là grosso modo on est passé déjà à la géométrie sacrée alors déjà pourquoi on l'appelle géométrie sacrée ? qu'est-ce que le sacré vient faire là-dedans ? parce que c'est c'est énorme ce que je vais dire c'est ce qui fait la charpente de notre monde oui le sacré oui le sacré c'est quelque chose qui a été caché on voit bien parce que jusqu'aux manières parce que j'ai découvert cette vidéo que je t'ai envoyée qui a été cachée depuis un certain bout de temps et ils nous ont construit des religions derrière ce savoir c'est vrai alors moi je veux bien rajouter ma petite pierre à l'édifice peut-être je reviens 30 secondes vas-y dans ma compréhension il y a quand même cette période où les templiers qui étaient quand même le bras armé de l'église à l'époque sont partis soi-disant en croisade mais c'est quand même à cette époque-là où ils ont récupéré énormément de documents dans plein d'endroits différents sachant que ce savoir bien évidemment il circulait déjà pas mal auprès des philosophes grecs qui étaient allés en Égypte donc je pense moi que toutes ces connaissances-là datent de bien bien avant notre ère et qu'effectivement après ça a été caché dévoyé en tout cas ça n'a pas été utilisé comme nous on le souhaiterait pour le bien de l'humanité mais pour la servir ce qui fait qu'aujourd'hui pour répondre à certaines personnes tant que tu prennes la relève nous ce qu'on essaye de vous faire comprendre c'est quel est le système qui nous a mis dans cette situation le décrypter pour comprendre pour en mettre un autre en place parce que celui-là peu importe la forme l'apparence qu'il aura il amènera toujours le même résultat je crois que c'est Einstein qui disait il faut être fou pour s'attendre à un résultat différent quand on fait toujours la même chose donc là ce que Juliette essaie de vous expliquer c'est qu'effectivement il y a j'ai vu passer les terres j'ai vu passer la géobiologie j'ai vu passer tout ça oui on parle de tout ça en fait sauf que Juliette a un filtre qui est la science et les mathématiques chacun a un filtre différent de compréhension certains parleront de connexion divine d'autres parleront de cela chacun ses termes chacun son vocabulaire donc ce qu'on essaye de vous faire passer là c'est une prise de conscience que chacun doit avoir pour que ça ne se reproduise pas en fait voilà Juliette du coup tu peux peut-être réenchaîner bah écoute franchement bien donc là on va passer dans l'ultralunaire j'ai commencé en niveau explication si je peux me permettre ouais pas la peine de dire on va passer en ultralunaire dis ton propos voilà et ensuite si c'est lunaire je traduirai parce que sinon à chaque fois on va dire ouais mais c'est marché et certains dans le chat sont suffisamment moi je considère que tous ceux qui nous suivent ce soir et même tous les abonnés c'est pas des idiots ce sont des gens qui sont capables de comprendre à partir du moment où on leur explique avec des mots simples voilà pourquoi je m'applique à être dans la pédagogie la plus absolue quitte parfois à faire du pipi caca popo pourquoi parce que exemple tout à l'heure on a parlé de l'encapsulage mais la capsule et je t'ai dit c'est comme une cloche que tu mets au micro-ondes pour chauffer c'est comme un dôme c'est facile à comprendre comme ça mais voilà mais n'aie pas d'inquiétude avec tous les sujets que j'ai pu traiter sur cette chaîne c'est la 163ème émission je vais te dire on en a vu d'autres des trucs lunaires mais là ce qui est assez intéressant c'est que vous êtes à deux avec votre vision différente des choses et que là on prend le temps même si on doit y passer 5 heures on y passera 5 heures c'est pas grave du moment que non mais moi ça me dérange pas j'ai passé 5 heures avec Pierre Hillard pour la centième émission Pierre Hillard a pris le temps de répondre à toutes les questions donc voilà on va prendre le temps parce que c'est suffisamment complexe pour être expliqué alors la géométrie sacrée donc tu nous l'as expliqué on a le système international d'unité qu'est-ce que c'est exactement ? tu veux que je répète ? ouais je veux bien ouais alors le siège le siège était au ministère de je sais plus quel ministère c'est ça ouais j'expliquais que alors ça a été mis en place à partir de de Louis de Phil voilà donc là on se trouve vers les années 1800 donc ça permet de calculer des constantes que sont le mètre le décimètre le litre le décimètre je ne vais pas faire tout le et je me suis aperçu qu'ils avaient rajouté discretos sur ces constantes pour les calculer des variables que sont les la constante de Planck qui fait partie de la physique quantique que l'on verra après et ils ont rajouté aussi pour mesurer donc ce qu'on appelle un spectre d'atomes ce qui s'appelle le spectre d'atomes de césium or qu'est-ce que c'est que le spectre dans un atome c'est l'énergie qui circule dans l'atome dans la matière l'électromagnétisme voilà d'accord et je mets pour les auditeurs le césium alors je suis allé tout bêtement sur alors je n'utilise plus Google comme moteur de recharge j'utilise l'îlot bon c'est pas grand chose autre mais bon voilà l'îlot c'est pour les gouttes d'eau voilà c'est l'écosia hop donc le césium c'est l'élément chimique de numéro atomique 55 de symbole 7 j'ai l'impression d'être au collège en physique dans les conditions standards le corps simple césium est un métal mouéductile blanc ou argenté adoré d'accord ensuite donc explication forme géométrique et impact des formes sur les résonances donc si j'avais bien compris en termes simples en gros les comment dire enfin comment expliquer en termes simples forme géométrique triangle ovale etc ce qu'on évoquait tout à l'heure notamment pour l'hexagone avec l'épée les symboles etc tout ça c'est du magnétisme et donc ça a un pouvoir d'électromagnétisme sur nous donc par exemple je vais faire un conseil très simple le 3 juillet prochain et je remercie Émilie Campaillet qui est dans le public avec nous et d'ailleurs j'essaierai de te mettre en contact Yanis avec Émilie parce que vous êtes à la réunion toutes les deux tous les deux voilà il y aura ça encore en antenne mais Émilie subit le harcèlement électromagnétique elle fera partie des invités de ma prochaine table ronde le 3 juillet prochain à 18h parce que ce sera une soirée aussi longue que ce soir je pense avec Patrick Jolan et avec d'autres et comment dire Juliette toi tu as été victime d'harcèlement électromagnétique et tu en es toujours victime et notamment depuis notre dernière émission tu as été vachement ennuyé pour être poli suite à ce que tu dis et malheureusement j'espère qu'après ce soir ce ne sera pas le cas mais voilà on peut le craindre comment tu le vis au quotidien sur le plan des symptômes etc parce que c'est c'est pour faire une externalisation justement aux résonances comment je le vis au quotidien j'ai d'énormes problèmes de circulation je m'occupe énormément de moi je ne me suis jamais autant massé les chambres et puis là il y a quelques une somme peut-être 2-3 jours après qu'on ait fait cette première émission avec Isabelle sur qui sont tuffée j'ai eu j'ai un très très gros mal de ventre je suis devenue hyper sensible à tous les problèmes autour de moi et quelqu'un me parlait d'un problème sur un enfant et j'ai vraiment un gros problème de ventre d'ailleurs une fois que j'ai fini cette émission j'envoie à recommander accusé de réception à l'état-major de l'armée française et à la préfète de Lyon où je suis censée habiter c'est soit ils me mettent en sécurité et ils prennent en place mes plaintes que j'ai mises parce que j'en ai fait un paquet à Sébastien qui est la Banque de France soit je me présente en ambassade et j'ai plusieurs ambassades qui m'accueillent parce que je vais pas je vais je vais arrêter de jouer avec ma santé je ne jouais pas avec ma santé on m'a pas laissé le choix et c'est ce que je t'expliquerai on m'a imposé un parcours de mon arrivée en Tunisie parce que la dernière fois je t'avais expliqué que j'avais compris que j'étais dès que j'avais posé les roues de mon 4x4 de retour en Tunisie j'étais sous écoute téléphonique on m'a imposé un parcours en toute illégalité ils ont la main sur la dématérialisation de nos comptes bancaires de tout donc là ils font ce qu'ils veulent ils ont appuyé le botan et aussi ils ont la main aussi sur les réseaux internet avec les gens que nous avons en contact et ils jouent à un phénomène de synchronicité par le biais d'horloges atomiques qui sont mises en place sur toute la planète via le Césium voilà c'est ce que je vais expliquer après donc ça explique pourquoi notre ami Yanis et moi on se marre parce qu'on sait qu'il n'y a pas de hasard parce que Yanis qui est à La Réunion a vécu comme par hasard où je suis censé vivre à Guillaume il a vécu quelques années quand il était jeune et il y a des cons voilà et on est plusieurs à se réunir dans tous les coins c'est pas Dieu c'est ce que j'explique en fait j'explique tout simplement que par la maîtrise de cet magnétisme qu'ils ont la croûte terrestre inclue à la ionosphère ces gens là ils peuvent se prendre pour des dieux d'ailleurs ils se prennent pour des dieux depuis combien de temps ? je sais pas et puis là en plus comme ils ont les nouvelles technologies avec les armes dites cybernétiques tu vois bien dans le cas des émissions que tu fais ils ont droit de vie ou droit de mort sur toute la planète là actuellement parce qu'avec les recherches qui se sont passées dans le temps aujourd'hui ça va très très loin je présente le bouquin de Patrick Jolan que je salue puisqu'il fera partie des invités du 3 juillet le 31 octobre 2023 ils ont breveté les moyens de nous faire souffrir et de nous ôter la vie avec des ondes électromagnétiques mais nous avons les solutions pour y remédier donc on en parlera justement le 3 juillet à 18h et il y aura une autre table ronde le 24 juillet et là je suis en train de réfléchir au mois d'août pour en ouvrir d'autres sachant qu'en plus comment dire c'est un sujet qui n'est pas traité la plupart du temps qui est très peu connu sachant que certains pensent que c'est un délire etc non ce n'est pas un délire sinon j'aurais pas fait plusieurs table ronde sur le sujet et j'aurais pas des gens comme Émilie qui m'ont appelé en catastrophe en SES parce qu'elle est condamnée et par des francs-maçons voilà donc la franc-maçonnerie ce n'est pas que des gentils cercles de réflexion suivant certains niveaux voilà donc ça ce n'est pas moi qui l'invente ce sont les victimes qui viennent témoigner voilà donc on va reprendre et bien ce plan avec la matière et l'espace-temps qu'est-ce que tu peux nous en dire ? j'ai pas fini j'ai pas eu le temps d'expliquer c'est bon voilà donc en fait je suis sur l'explication toile géométrique en 2D amenant à la charpente de notre réalité donc avec ces formes récurrentes que nous avons sur toute la planète géométrique triangle rectangle losange celles comme on sait que tout est onde dans l'air je me suis intéressé à l'air et je dis bon à quelle oise scientifique répond l'air en haut entre la croûte terrestre et la ionosphère je m'aperçois qu'elle répond à une loi qui est une loi de l'optique la polarisation d'optique donc on est vraiment que sur du scientifique et qu'est-ce que cette loi ? cette loi de la polarisation d'optique dit que une onde a trois axes qui dit trois axes trois angles on a la géométrie il se trouve que ces trois axes c'est l'axe direction l'axe du courant électrique et l'axe du courant magnétique à savoir que l'angle entre l'axe de direction et l'axe du courant électrique est toujours égal à 90 degrés à savoir que l'autre angle qui est entre l'axe de direction et l'axe du courant électrique j'ai fait magnétique avant est toujours égal à 90 degrés donc on s'est aperçu qu'au fil des temps sur toute la planète les constrictions avant étaient de forme ronde et puis depuis pas mal de temps tout est devenu public et là j'ai commencé à me poser des questions et c'est là que je me suis intéressé à l'archéologie jusqu'où ça pouvait aller et je suis remonté sur la Perse et c'est nos amis les Celtes aussi et ils sont en train de mettre un espèce de quadrillage sur toute la planète avec les constructions qui est à la fois sur les constructions mais qui est aussi représenté par la normalisation des latitudes et des longitudes voilà donc ils ont voilà ils ont mis en place tout ce système de surveillance avec les nouvelles technologies par rapport à ça alors ça peut même expliquer la Kabbal mais je ne rentrerai pas dans le terme de la Kabbal là-dessus parce que sinon là on va finir à 4h du matin on ne va jamais y arriver mais je vais je vais en profiter je vais écrire un bouquin parce que ça fait assez 10 ans de recherche ça explique aussi le phénomène de la Kabbal comment ils peuvent influer sur nos vies par rapport aux ans de mathématiques par rapport à des récurrences des chiffres pourquoi je parle de récurrences parce que qui dit récurrences par exemple sur un axe orthonormé vous allez pouvoir faire des fonctions synonymes vous savez comme les fonctions mathématiques on a tout à l'école avec le x d'un côté et le y de l'autre donc le x étant le y étant l'axe des abscisses et le bon c'est l'averse et l'autre désordonné désordonné d'ailleurs c'est pas c'est pas l'azard s'ils ont écrit ça et tu t'aperçois qu'ils sont au courant de cette toile et puis qu'ils la bougent une fois de temps en temps c'est énorme ce que je veux dire on va me prendre pour une tarée mais non non ne dis pas ça dis-le d'abord et ensuite on jugera t'en fais pas le fait qu'on bouge cette toile magnétique ça peut provoquer des tremblements de terre il y a un truc qui s'appelle ARP j'en ai parlé hier soir avec mon ami Jean-Michel Jacquemin Raphestin il a écrit en plus on a eu des gros soucis de connexion hier Jean-Michel n'en a jamais et certains se sont dit mais qu'est-ce qui se passe l'émission elle capote l'émission a été difficile hier parce que Jean-Michel avait des gros soucis à la réunion justement des gros soucis de réseau je ne suis pas parano d'habitude mais là je me suis dit putain on parle du climat réchauffement climatique mytho-réalité c'était le sujet on a été très invisibilisés d'ailleurs donc j'ai essayé de broder comme pas possible en lisant le bouquin enfin une partie du bouquin de Jean-Michel sur le sujet mais non ça ne me surprendrait pas ce genre de truc mais on voit bien qu'il y a des soucis alors pour rebondir donc sur le plan pour qu'on revienne parce qu'on fait pas mal de digressions il y a Calendrier et Walter Russell alors le calendrier ça concerne quoi ? et bien alors en fait je finis juste ça parce qu'il faut que je prenne du temps après j'allais très vite sur Walter Russell et c'est là les gens vont tout comprendre et sur le calendrier c'est que alors qui dit que j'ai expliqué la polarisation de l'optique et donc vous imaginez qu'il y a trois axes vous imaginez que les deux axes c'est la géométrie au sol et le troisième c'est dans l'air ils bougent la toile magnétique ils vont bouger la toile en 2D ils vont bouger le magnétisme et tout est logique moi je n'ai pas cru ce que tu es en train de te dire j'ai l'impression parce que c'était la question qui a été posée hier à Jean-Michel et c'est vrai que ARP c'est une technologie militaire qui existe depuis longtemps depuis au moins les années 50 si je ne dis pas de bêtises et là tu es en train de nous expliquer finalement comment cette technologie fonctionne c'est à dire en travaillant les atomes c'est un petit peu la réponse qu'on n'a pas eu hier dans l'émission donc ça fait une belle passerelle donc c'est le côté alors là réexplique nous en termes simples parce que là je t'avoue que ça dépasse mes compétences alors il n'y a pas besoin de faire des études parce que franchement je suis une quiche en maths bon il a fallu que je m'en mette au maths moi aussi c'est quand mieux on va s'entendre donc en 2D vous avez donc cette construction géométrique sur la planète qu'on n'a pas inventé puisque bon tout le monde est en train de faire des recherches même avec les villes actuelles on voit qu'on peut les on a ses formes récurrentes le 2D je reprends la polarisation de l'optique je parle de 3 axes une onde à 3 axes donc vous imaginez ces 2 axes sur le 2D et le 3ème ça vous donne le magnétisme en haut sur la planète c'est énorme ce que je raconte un micro-ondes géant par résonance me dit Jerem vu sous ce temps là on peut le voir il faut le faire très simple des fois donc en fait c'est un immense micro-ondes qu'on met au thermostat max qu'on règle comme par exemple l'échelle de Richter pour les séismes etc alors je ne rentrerai même pas dans le détail des armes à énergie dirigées parce que là j'ai déjà parlé des séismes c'est ça mais voilà en tout cas c'est intéressant alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur ces côtés là hier soir on en a parlé avec Arp avec notamment ce qui s'est passé en Haïti avec la tempête de 99 en France etc mais les chemtrails et compagnons on en a parlé aussi mais on voit quand même que c'est c'est quelque chose enfin il faut être quand même très pervers très machiavélique pour aller à ce point là alors c'est là que t'attendre à la fin des raisonnements mais c'est énorme ce que je vais dire je connais alors je n'ai pas eu le temps de dire les travaux de Virginie Dorniercoque j'ai pas mal discuté avec elle pendant des heures au téléphone moi je me suis intéressée que ça sur ces dossiers sur la septologie et encore j'ai eu peut-être mon premier je n'ai pas eu le temps de dire le reste elle prouve et je sais que ces travaux le peu que j'ai regardé dans le plan c'est super argumenté elle est comme moi c'est absi c'est ordonné elle prouve que les vaccins sont une technologie militaire d'accord c'est une arme militaire ce que je vais expliquer ça va expliquer qu'ils nous ont foutu alors je vais l'expliquer après mais c'est une entente de tous les militaires mondiaux alors là ils nous écoutent tous les services secrètes je te le dis direct ils n'ont pas eu le choix de mettre ce plan à la con en place d'arrêter les cadences sur la planète quand nous marchions et de nous tous nous mettre en confinement pour pouvoir mettre en place une nouvelle géométrie et pour éviter les tremblements de terre alors je sais c'est les chapeaux blancs je m'adresse à eux j'ai expliqué ce qu'ils ont fait ce que vous avez fait bravo pour l'intérêt collectif mais pas au nom des religions parce que ce qui se passe en France est extrêmement grave je suis tombée sur une maman je tairai le nom parce que l'affaire est très très connue ça remonte jusqu'à l'OTAN et à l'armée concernant cette maman je n'ai pas envie d'en rire cette maman se prend pour la Vierge et son fils c'est le Christ et j'en connais plein des comme ça et moi ils ont essayé de me faire le 20 coup en jouant par cette résonance et en ayant accès à notre cerveau et comme moi je suis trop rationnelle j'ai tourmenté par les maths le rationalisme ils n'ont jamais pu me faire passer dans des délires je suis la Vierge parce qu'actuellement sur le sol français il y en a plein j'ai un pote qui est géobiologiste du moins un pote c'est l'ami d'un ami à moi le maire qui m'a protégé sur les secteurs de l'Ontario il est géobiologiste alors c'est un ancien comme quoi les anciens il faut toujours les écouter il a fait des relevés topographiques géobiologiques sur le sol français et il faut savoir qu'on a une énorme distorsion de champs magnétiques sur la gauche en France il a fait ses relevés à Ferney-Voltaire côté donc Ferney-Voltaire sur la frontière de la Suisse c'est dans le lin c'est ça à 30 mètres côté Suisse il n'y a plus de distorsion de champs magnétiques pareil sur les Pyrénées il a fait 30 mètres côté Espagne il n'y a plus de distorsion de champs magnétiques il joue à un jeu sur le sol français qui est immonde qui est dégueulasse alors le monde entier nous avons servi de cobaye pour pour éviter ces tremblements de terre j'ai bien compris mais la France particulièrement particulièrement c'est c'est ce que je vais m'expliquer après alors ils n'avaient pas le choix je comprends bien pour éviter les tremblements de terre mais passer par les religions ce qu'ils ont fait c'est inadmissible parce que derrière c'est l'état profond parce que le savoir des bâtisseurs quand j'aurai fini d'expliquer ça va alors ça va remettre tous nos modes de pensée il va falloir qu'on réfléchisse autrement il va falloir revoir toutes nos spiritualités parce qu'aujourd'hui ce prix Nobel monsieur Alain Aspi ces travaux que je vais expliquer nous prouvent bien qu'on est sur une spiritualité inversée et une compréhension de notre terre et de notre monde où ils ont inventé pas mal de choses voilà jusque là personnellement j'ai tout compris on dit souvent qu'on est en dystopie mais finalement on commence à comprendre pourquoi on est en dystopie et j'ai deux petites questions si je peux me permettre avant de te laisser poursuivre parce que certes quelqu'un dans le public a posé plusieurs fois la question par respect pour cette internaute la question de l'éther est-ce que tu peux nous en dire ? alors ça va expliquer par rapport à tout ce que je vais expliquer après c'est tout va arriver d'accord donc l'éther le garde en question et quand tu parles de confinement moi je pense aussi à toutes les antennes 5G qui ont été montées et qui justement ont provoqué aussi pas mal de problématiques avec les picoses les réactions électromagnétiques alors se font dire oui c'est du complotisme vous êtes complètement délirant en tout cas certains invités m'en ont parlé et moi je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi certains en l'espace de quelques heures sombraient après une ou deux doses et d'autres alors il y a aussi des défauts il y a aussi des placebos etc mais on voit que suivant les degrés d'onde alors je sais qu'il y a même la 6G qui apparaît en Chine voilà en tout cas ce qui pose question c'est ça quoi donc qu'est-ce que tu peux nous en dire ou ce sera pour plus tard peut-être ? ça a tout pas arrivé en fait alors je reprends cette toile donc on a une première topographie sur le 2D et donc le magnétisme c'est une c'est une fréquence c'est aussi ça se mesure en fonction mathématiques donc c'est-à-dire que ce que j'explique on a le 2D on a le 3D qui va faire voilà et on a une deuxième topographie et c'est cette topographie qui gère à chaque fois c'est un peu comme une canopée la canopée c'est-à-dire des feuillages dans une forêt où tu as une micro-ville sur la croûte terrestre et la ionosphère c'est un en fait j'explique toute la mécanique des ondes de la matière jusqu'en haut comment ça se maîtrise tout simplement et que c'est bien eux qui le maîtrisent voilà tout simplement et en fait ce qui se passe c'est que quand ils bougent cette toile géométrique donc on essaye d'être logique prenons par exemple l'exemple de la France qui est un hexagone un hexagone c'est aussi un diamant qui est coupé une coupe de diamant mais côté culot avec son petit bout qui s'appelle la collette en taille de diamant quand vous faites passer un rayon de lumière sur un diamant le rayon va arriver droit et il va y avoir un phénomène de diffraction qui va ressortir avec un autre angle et quand on lève les yeux en ce moment on s'aperçoit que c'est là il y a un petit problème de couleur moi j'ai toujours connu jaune alors je ne sais pas si les gens ont remarqué mais je trouve que Péper il est vachement mollant en ce moment et ça fait quelques années que ça dure en fait ça c'est le programme qui s'appelle ITER I-T-E-R je dis juste qu'en anglais l'éther ça se prononce ITER et que et que ce projet c'est un projet qui conserve un soleil artificiel et que ce soleil artificiel est déjà actif et que par exemple pour l'info l'éclipse soi-disant qu'il y a eu aux Etats-Unis n'était pas une réelle éclipse puisque cosmologiquement parlant le soleil et la lune étaient en parallèle et qu'il ne pouvait pas y avoir d'éclipse cette éclipse ça a été simulé par cette technologie et c'est tellement réel que tout le monde y a cru ou presque à part ceux qui étaient un peu informés déjà et moi je oui c'est déjà actif c'est comme ARP c'est comme tout ça et effectivement sur quoi ils jouent ils envoient des ondes dans la ionosphère qui sont réfléchies on est sur de l'électromagnétisme à tous les niveaux on pourrait prendre aux personnes qui parlent de Nicolas Tessna qui parlent de l'éther on va y arriver on va y arriver on est 20 ans on va avancer dans le plan on va ce moment on va pas y arriver je vais pas parler de plan et d'agenda parce que ça me va penser à Davos à 2030 mais on va avancer dans l'organisation de cette émission puisque nous sommes à présent on va parler de Walter Russell ouais alors Walter Russell donc ça je vais tout le temps voilà t'as été là t'as décent Walter Russell il est ami de Nicolas Tesla donc il faut que tu me trouves Walter Russell justement tu dois avoir un pdf alors je vais te le trouver très bien Walter Russell je ne sais pas si je ne l'ai pas dans les ah oui c'est bon je l'ai donc c'est un ami de Nicolas Tesla Walter Russell 1871 1963 ami de Nicolas Tesla est un artiste peintre et sculpteur également connu pour quelques théories physiques controversées il a développé une conception mystique et alternative d'un univers fondé selon le principe de l'échange d'équilibre rythmique dieu étant dieu étant unification absolue je ne sais pas si tu l'as mis dans le pdf j'ai le tableau périodique de Walter Russell voilà c'est ça il a fait un c'est associé aux octaves et aux longueurs d'onde avec le nombre d'électrons associés à chaque composante alors avant de te laisser poursuivre tout de suite ce qui me vient en tête octaves ça me fait penser au piano parce que moi quand je faisais du piano jadis les octaves c'est par exemple de dos à dos tu as la touche d'écart donc c'est ré ré mi mi longueur d'onde sachant que le piano est un instrument à cordes et donc justement on a aussi les ondes j'allais dire la sisme des vibrations voilà absolument donc le côté atome etc voilà donc je te laisse rebondir là-dessus et tout est logique parce que c'est ce que j'expliquais alors on prend un ballon on s'imagine c'est un atome le ballon fait un kilo sur l'atome en lui-même qui font un kilo il y a 0,000000 je ne sais pas quoi de matière sèche le reste c'est de l'énergie de l'électromagnétisme donc l'électromagnétisme peut se manipuler par la résonance par autre chose donc voilà et ça ce tableau aussi a été remonté aussi sur la Royal Society j'ai découvert ça tout à l'heure avant mais concrètement pour la ménagère demande 50 ans tu lui expliques ça ça veut dire quoi ça change quoi pour elle au quotidien ce genre de truc c'est ce que je te dis il faut qu'on descende jusqu'au bout pour expliquer le plan du nouvel ordre mondial on est en fait sur le final je vais arriver sur le final comme ça je vais commencer par le final les gens vont pas comprendre alors on est sur donc ce que j'expliquais une encapsulation du magnétisme de toute la planète de l'électromagnétisme de la matière inerte à la matière vivante et comment on explique ça leur plan c'est de mettre en place une programmation quantique sur les populations c'est à dire que les gens on n'a plus beaucoup de liberté on fait contrôler à distance n'importe qui voilà et ça va se faire par les champs au riche c'est un petit peu le projet alors il y avait Schwab qui faisait la 4ème révolution industrielle avec comment dire la puce implantée dans la peau dans les vêtements etc t'as Tesla qui veut l'implanter dans le cerveau c'est le programme de Harari qui veut en fait pirater les humains à distance en fait on nous prend pour des à la fois pour des non c'est pas ça ouais mais c'est ça c'est ça mais c'est pas le programme de Harari c'est lui donner non c'est ça c'est juste qu'il a perdu un bouquin dessus oui oui non mais si tu veux c'est dans ses discours dans ses déclarations publiques on peut pirater un ordinateur à distance maintenant on va pouvoir pirater un humain avec exactement j'ai enlevé ça avec ceci avec ceci avec non ils n'ont même plus besoin parce qu'en fait toutes les injections à base de graphène créent déjà des réseaux 5G entre les êtres humains il y a des expériences qui ont été testées des personnes décédées après vaccination tu vas dans le cimetière tu prends ton téléphone et tu actives le bluetooth et tu vas voir que tu as des adresses IP qui apparaissent Jean-Michel Michel l'a mis dans son bouquin avec des gens qui avaient aussi après il y a la plus haute récence etc mais ça c'est plutôt en prévision des 50 minutes je pense il faut bien comprendre je suis aisé sans faire la fin de l'émission avant l'heure mais il faut bien comprendre en réalité si je traduis en termes simples pour l'aménagement de 50 ans le but c'est que nous sommes arrivés sur Terre et entre guillemets ça ne plaît pas aux élites mondiales qui veulent réduire la population depuis des décennies et donc chaque nouvel habitant sur Terre est un nouveau parasite pour eux ce sont des gens qui se sont octroyés des privilèges sans le consentement de quiconque et qui ne sont élus par quiconque mais qui agissent comme s'ils étaient des dieux et c'est pour ça qu'on rejoint les discours de Laurent Alexandre et d'autres il y a les dieux les winners et d'autres les losers les gilets jaunes et tous les inutiles et donc à chaque nouvel habitant on doit lui pourrir la vie jusqu'à ce qu'il disparaisse de gré ou de force que ce soit par les cancers si on lui trouve des maladies si on lui provoque des maladies et bien ça va coûter cher à la sécu mais ça va rapporter au labo etc donc ça c'est du vrai complot du comploteur en réalité parce que c'est le mec qui veut pourrir la vie de quelqu'un qui n'a rien demandé parce que moi je n'ai pas demandé à venir sur Terre pour non plus personne ne l'a demandé entre guillemets pour faire simple mais donc le but c'est de détruire par tous les moyens et comme aujourd'hui on constitutionnalise l'IVG ça permet aussi de faire un petit peu de place d'avance on veut légaliser l'euthanasie au maximum en parlant d'apporter moins de douleur etc mais en gros voilà le plan continue et quand ils seront arrivés à 500 millions sachant qu'ils n'y arriveront pas parce que nous comprenons aujourd'hui et bien ce qu'ils veulent faire même s'il y a du harcèlement électromagnétique et bien justement le but c'est d'arriver à leur projet final sauf que voilà aujourd'hui beaucoup comprennent ont conscience que ça n'est pas possible j'allais dire humainement psychologiquement technologiquement etc est-ce que j'ai synthétisé correctement c'est fait bon voilà maintenant on va développer sur certains points les textes religieux qui en parlent je continue plan moi je suis méchant qui parlent des gens de la géométrie alors vous allez ouvrir la bible bible psaume 118 verset 23 la pierre qu'on rejetait ce qui bâtissait est devenue principale la principale de l'angle alors vous avez un verset dans le coran je ne sais plus quelle cette gaillette en arabe qui dit que quand Mahomet alors je ne suis plus numéro 1 je n'ai pas eu le temps parce que j'ai dû faire l'émission très très vite que Mahomet appelle à la prière sur la péninsule arabie saoudite à la Mecque une ville qui est juste en dessous de Jérusalem donc là vous êtes sur la côte ouest de la péninsule arabie saoudite une autre ville qui est sur la côte est et puis que Mahomet dit que les portes du paradis sont entre parce que quand vous reliez ces trois villes ça fait un magnifique triangle rectangle avec un angle droit sur la Mecque comme par hasard et que les portes du paradis sont entre la ville qui est juste en dessous de Jérusalem donc sur la côte ouest de la péninsule arabique et l'autre ville qui est à l'opposé sur la côte est et il se trouve que c'est l'hypothénus on est encore sur de la géométrie donc c'est pour que les gens comprennent bien pourquoi la géométrie est essentielle à comprendre c'est pour ça que je vais très doucement pour en arriver après au quantique parce que c'est vrai que le quantique mais moi j'ai mis des poids à comprendre alors vous avez le temps peu juste parce qu'on va tous sévère les monothéistes comme ça il n'y a pas de diallo parce qu'après ils vont nous dire qu'on est tous racistes vous avez la géométrie alors je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier tout ça c'est un gros boulot que je préfère mais comme il faut qu'il y aille vite la géométrie du temple est de forme rectangulaire c'est aussi deux carrés c'est aussi ça va être énorme ce que je vais dire mais je ne peux pas expliquer mais deux rectangles c'est aussi deux carrés c'est aussi la façon de gérer un espace en binaire puisque deux carrés c'est les deux mêmes choses et à savoir qu'une onde fait toujours un aller et un retour c'est du binaire et par exemple vous pouvez la formaliser par une fonction mathématique qui va être une ligne droite et pour ne pas qu'elle parte dans tous les sens vous allez mettre au milieu un outil qui est très connu chez les bâtisseurs un fil à plomb qui va lui permettre de rester droit voilà c'est pour ça qu'on parle du savoir des bâtisseurs qui après a donné la franc-maçonnerie alors je ne vais pas je vais très vite alors pourquoi après et là c'est très 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 je vais vous poser une question intermédiaire parce qu'elle a été souvent posée dans le chat si je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler tous les deux est-ce que vous êtes croyant est-ce que vous êtes dans la spiritualité est-ce que vous croyez en Dieu voilà alors à l'origine moi oui mais vu ce qui vient de me faire vivre et qu'il a fallu que je remonte tout par les maths aujourd'hui je suis croyante en ce système qui fait qui est la charpente de notre monde et quand je sais que c'est eux ce qu'ils maîtrisent j'ai du mal à l'être j'ai du mal à l'être parce que vous comprendrez ils m'ont fait faire tout un parcours en France ils m'ont hacké mon cerveau en passant par le CERN que je vais expliquer aussi et ils m'ont fait faire remontrer en fait toute la géométrie qui est dans un bouquin qui est assez connu de monsieur Fulcani le mystère des cathédrales ils m'ont fait faire toutes les bâtisses de France je t'expliquais Nicolas aujourd'hui tu me l'as entendu de manière simple parce que j'avais pas tout compris déjà comment ils ont pu te faire faire toutes les cathédrales je vais expliquer tout ça après je vais t'expliquer ça après d'accord bon alors ils peuvent le faire déjà il y a la technique du CERN la technologie du CERN qui intervient le CERN on en parlera tout à l'heure qui intervient sur les faits naturels et aussi ils ont accès à la dématérialisation donc et aussi ils ont accès au réseau donc ils savent tout et je rappelle qu'on va expliquer qu'ils ont mis en place une horloge atomique et que ils peuvent créer des synchronicités au niveau de cette intelligence artificielle alors qu'ils ne partent pas du haut mais qu'ils partent de tous les réseaux qu'ils ont mis en place sur la planète c'est pas le haut en fait c'est les réseaux qu'ils ont mis en place c'est comme on est sur internet tout est voilà et donc les personnes qui doivent être en relation on va être mis en relation voilà tout à l'heure par exemple on m'a mis en contact avec un indien le monsieur attend la traduction il parle très bien français il a un tour opérateur en âme super sympa c'est Facebook qui vient de me mettre en relation avec eux voilà et Yanis Yanis on va dire qu'il est agnostique il y a l'anis il a touché du doigt le catholicisme le protestantisme j'avais et je vis avec quelqu'un qui est musulman donc je me suis intéressé à tous les courants religieux et je me suis rendu compte que ils avaient tous le même message de base on va dire qu'ils parlaient bien c'était aimez-vous les uns les autres donc je suis resté avec ça je crois effectivement qu'il y a un créateur parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui sont parfaites et que la perfection c'est pas l'être humain qu'on la doit en tout cas donc j'ai une spiritualité j'ai un parcours très atypique on va dire que j'ai connu les forces obscures et puis aujourd'hui j'ai choisi le camp de la lumière j'ai vraiment expérimenté ce qu'on appelle les entités négatives certains on dirait des démons certains on dirait des esprits je sais pas après quel mot il faut mettre dessus j'ai pas de conviction là dessus je sais juste que pour moi je résume ça maintenant à des énergies des énergies positives des énergies négatives ça me permet d'avoir effectivement un pont qui me permet de de rester dans ma spiritualité ma foi et en même temps de comprendre dans la matière comment c'est formalisé en fait donc je suis pas totalement à l'opposé de Juliette j'ai une partie de moi qui comprend parfaitement son raisonnement puisque je fonctionne un peu comme ça et je dirais presque mes convictions je les ai construites au fil du temps comme j'ai construit ma foi en fait au fil du temps d'accord très bien je ne loue et je ne vénère aucune divinité c'est ça la vraie oui oui c'est un petit peu mais voilà c'est question générale donc bien sûr alors comment parler des textes religieux justement Bible, Coran, Temple juif messianisme philosophie grecque yonique c'est ça alors avant le millénarisme j'ai eu alors j'ai pas réussi à retrouver ce tableau je vais écrire un bouquin je vais aussi rendre accessible j'avais trouvé un tableau il y a à peu près 6 mois c'était génial c'est un mec qui s'était intéressé à la spiritualité des populations avant les grands chaos et bien figure-toi que juste avant les chaos tu as toujours ce qu'on appelle des périodes de millénarisme le retour au messie au machin et tout le truc et là on est en plein dedans parce que entre nos amis juifs qui font l'appel au machia je crois au madia je ne sais plus ce qu'il est l'un des deux que tu en as en France qui se prennent pour le Christ ressuscité ou la Vierge Marie et j'en connais un paquet parce que là ça devient même un gros problème sur le sol français qui est lié à cette distorsion de champ magnétique voilà donc c'est quand même bizarre je veux dire on est en période de chaos ça revient j'ai pas retrouvé ce tableau le jour où je le retrouverai de toute façon je rendrai les travaux accessibles je le mettrai voilà alors la philosophie ionique c'est quoi c'est une philosophie qui nous vient de la Grèce je vais faire très simple cette philosophie part du principe que c'est l'évaporation du bas qui fait le haut c'est à dire que c'est le bas notre planète qui va faire le haut et il se trouve que cette philosophie c'est assez curieux ça rejoint aussi le phénomène d'intrication quantique par notre ami le prix Nobel d'Alarm Spé ça ne dit rien et donc il faut savoir aussi qu'en Grèce on a tous les Pythagore tous ces gens là qui nous viennent de là-bas alors historiquement je me suis intéressé ça va beaucoup plus loin c'était sur la Perse qu'ils avaient découvert les premiers dans les artefacts alors Laura j'ai demandé de mettre le PDF Nicolas je suis dessus allô oui le nom du PDF c'est comment ? Aura A-U-R-A ah oui Aura d'accord attends bouge pas alors l'aura est un concept ésotérique qui désigne un contour coloré comme un halo de lumière qui rayonnerait au-dessus du corps ou de la tête d'un être vivant et qui serait la manifestation d'un ou plusieurs champs d'énergie ou d'une force vitale alors ésotérique donc ça va être occulti ça va pas être expliqué par contre j'ai je sais pas si tu as mis le PDF avec l'effet Kyrillian l'effet Kyrillian qui est un principe aussi scientifique donc ça existe bien il y a bien quelque chose le russe Sénon-Kyrillian en 1939 a mis au point un dispositif électronique haute fréquence qui dit haute fréquence basse distance qui permet au niveau des pieds et des mains de reproduire sur papier photo l'image d'un spectre de luminescence à l'époque de leur découverte ces images ont été interprétées comme des prises de vue de l'aura et utilisées comme support de diagnostic vibratoire et médical c'est donc une preuve scientifique et en plus on l'a en prenant et puis de toute façon on les voit bien les caméras infrarouges quand on voit les gens alors je sais parce que je suivais avec quelqu'un il y a quelques années qui travaillait pour NG et il avait justement des caméras infrarouges pour chercher s'il y avait des sorties au niveau des montages dans le noir s'il y avait des sorties d'électricité ou ce genre de choses et ça lui permettait de voir donc on a bien les technologies qui nous le prouvent aujourd'hui quand on voit que ces termes dysreligieux sont en train de rejoindre tout ce qu'il y a et puis on a aussi la physique nucléaire qui lui ou pas est enseignée à la Sorbonne et cette physique nucléaire dit que toute la matière irradie alors après que ce soit du nucléaire à très haut niveau d'azur donc très dangereux pour la santé c'est un autre sujet mais dès qu'il y a matière il y a de l'irradiation c'est fabuleux donc là je vais m'attaquer aux lumières de la Sorbonne qui sont en train de dire bon ça c'est de l'occultisme ça c'est de l'ésotérisme et tout mais le problème les mecs c'est que là aujourd'hui avec toutes les recherches scientifiques tout se prouve et on a même les technologies qui permettent de nous prouver dans cette fameuse caméra infrarouge justement c'est grâce à cette caméra je me dis mais attends on a tout entre les mains pour comprendre quoi ce système voilà Juliette dans le chat il y a une question il y a quelqu'un qui demande est-ce que vous êtes ioniste ah oui c'est une autre c'est celle-là ah non ah non 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 on va faire ça en question au début de l'émission il faut le théorique des Khazars jusqu'aux sionistes donc il y aura la réponse alors on va poursuivre parce que certains m'ont demandé ce que vous pensiez des ovnis moi j'ai envie de parler des extraterrestres je n'ai pas d'avis je n'ai pas d'avis je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps de m'occuper moi je me fais chier dans le bocal on vit tous dans le même bocal entre crocs terrestres et ionosphères je ne veux pas savoir ce qu'il y a au-dessus et puis franchement je ne vais pas m'y intéresser parce qu'après on va me dire que je suis l'antique oui j'ai vu passer des questions sur la terre plate aussi on ne cherche pas à savoir si c'est bon Cicéron pour l'instant ce qui nous intéresse c'est que les êtres humains déjà eux-mêmes puissent retrouver une certaine liberté et comme Cicéron philosopher c'est apprendre à mourir bref donc les textes religieux c'est fait il aura aussi le blason de la fondation Icar fondation c'est mis c'est par l'ex je t'ai vas-y lâche-toi là j'ai me lâché j'ai me lâché c'est un plaisir c'est un plaisir je te laisse le mettre donc le blason de la fondation Icar que je te laisse mettre parce que moi j'ai du décalage entre ce que tu fais et ce que tu passes le blason de la fondation Icar oui c'est bon alors vous avez une main qui est ouverte avec une statue sans tête avec deux ailes c'est la déesse Niké alors pas Niké je vais te Niké mais Niké N-I-K-E comme la marque de Godass la déesse Niké donc grecque parce que ça ils aiment bien la mythologie la déesse Niké c'est la déesse de la victoire elle a été découverte sur les îles dioniques comme Lyon et il se trouve que dans ces îles tous les dieux qui sont là-bas sur place parce que j'ai été voir ce que c'était et ça s'appelle des manées ou alors des divinités alors je dirais chroniennes qui sont des divinités telluriques c'est-à-dire que c'est des divinités dans le sol c'est marrant parce que moi quand j'entends parler de Dieu les trois monothéistes c'est que là-haut mais on ne parle jamais du sol je ne sais pas pourquoi mais on ne parle jamais du sol et là j'ai commencé à comprendre de toute façon je savais j'avais été manipulée mais j'ai commencé à comprendre et je comprends aussi pourquoi les flics me regardent bizarre des fois maintenant je retrouve les mêmes d'ailleurs à 800 kilomètres d'écart mais ça c'est un autre sujet j'ai commencé à comprendre j'ai commencé à m'intéresser sur l'histoire de mythologie tout ça moi je ne suis pas sur l'analyse des mythes qui nous permet de faire des compréhensions de la vérité mais j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière et Vlatipa que je découvre que cette déesse la déesse mythée elle se trouve à la pyramide du Louvre bien entendu elle se trouve à la billetterie alors avant quand tu rentrais au bout du Louvre tu as la grosse pyramide en vert et tu descendais tu allais à la billetterie et puis après tu allais à droite tu montais un premier palier et là tu avais cette puce je vais te polier cette statue voilà donc voilà tu as de chaque côté donc à droite et à gauche donc le hibou figure-toi que le hibou quand on s'est présenté avec Hinda parce qu'à l'état-major j'étais avec Hinda en fait et avec une autre maman Rachel figure-toi que quand je suis arrivée à l'état-major sur le balcon de l'état-major il y avait un hibou je dis là il se fout de ma gueule je suis sûre ensuite de l'autre côté tu as le phénix et il se trouve que cette symbolique là c'est aussi la symbolique du savoir des bâtissures je dis ah ouais là ça va loin ça va loin donc voilà pourquoi alors j'ai échauffé je n'ai rien contre monsieur Gadoulet mais je comprends qu'il faut qu'on saute le bocal ce monsieur m'a manipulé au niveau ésotérique à son insu j'y crois pas il est assez intelligent ce monsieur était initial opératif ça ne veut pas dire que tous les opératifs sont méchants attention d'autant plus qu'il a fait un tableau pour sa fondation où j'ai été en plus là je me suis fait avoir mais grave j'ai signé une taille de fondation avec cinq autres personnes on s'est tous fait avoir dans ce tableau il a fait donc la représentation de cette déesse sauf qu'il lui a rajouté une tête avec une auréole en or j'ai son union comme toi ouais ouais au niveau symbolique ça a été loin et en dessous il est marqué en langage des anges post ténébra ups qui est l'adage de Genève qui veut dire après les ténèbres la lumière et alors le langage des anges c'est là qu'après j'ai commencé à m'intéresser à toute leur connerie de mysticisme et tout parce que moi je suis comptable la rapide c'est ordonné j'essaie de comprendre le mysticisme le langage des anges c'est le langage d'Enoch Enoch c'était un un patriarche en ténébien Enoch c'est aussi l'anagramme de Noche auquel on rajoute le H c'est même pire que l'anagramme c'est même mieux que l'anagramme c'est l'inverse or l'inverse de nuit c'est jour parce que là c'est facile à comprendre il faut savoir que les courants telluriques de la planète sont entretenus par la lumière quand la nuit tombe les courants telluriques petit à petit s'enlèvent et après ils reviennent la journée je fais une parenthèse juste parce que comme je vois Icar ça me fait penser au film I comme Icar d'Yves Montand de 1979 et bien tout le monde m'en parle de ce film figure-toi qui présente l'expérience de Milgram justement je l'ai regardé pendant le Covid je connaissais de nom le film mais je ne l'avais jamais vu et justement pour l'anecdote dans le film il y a une scène qui est assez sidérante parce que c'est ce qu'on a vécu pendant le Covid entre autres c'est une chaise électrique et comment dire un cobaye où justement alors Yves Montand lui il supervise enfin il regarde les opérations de l'extérieur il y a quelqu'un qui supervise des opérations et il y a quelqu'un qui est chargé de faire monter la charge électrique et l'individu hurle mais on lui dit vas-y continue et l'autre continue et à un moment le cobaye est sur le point même de mourir et à un moment et bien celui qui manipule l'électricité décide d'arrêter mais on lui a dit à ce moment-là on lui dit mais pourquoi vous êtes allé aussi loin pour charger l'électricité et il dit c'est parce qu'on m'en a donné l'ordre donc il suivait l'ordre il obéissait à l'ordre l'institution et donc du coup il était prêt à quasiment tuer le cobaye parce que c'était un ordre venu des institutions donc ça fait aussi appel au principe de désobéissance civile lorsqu'on applique quand on ne veut pas appliquer une règle illégale justement on revient toujours à ce principe d'illégalité voilà donc au-delà de ce blason je remarque aussi que Jean-Marc Gadoué est un ancien officier français issu des unités spéciales après bon j'arrive pas à avoir le texte direct mais voilà il a comment dire il a quand même un cursus oui il défend depuis près de 30 ans les valeurs dans lesquelles il s'est profondément impliqué au cours de ses différentes missions il a traversé des terres enrichissantes et a rencontré des gens formidables et a récompensé par les plus hautes distinctions nationales pour ses réalisations voilà bon ça c'est le site d'Icare Fondation ensuite au-delà de ce blason tu as la géobiologie ouais alors attention monsieur Gadoué est de notre côté je le dis et le redis après qui m'est manipulé c'est un autre sujet je pense pas qu'il s'est fait manipuler parce qu'il serait pas arrivé à son niveau il aurait pas été à Jean-Zéros alors quand tu dis qu'il est de votre côté c'est à dire bah c'est à dire que moi je l'ai eu au téléphone il y a quelques années il avait compris que j'avais tout remonté le système et il m'a dit trois mots trois fois trois choses il m'a dit trois fois je te le dirai pas quatre ça va être très clair j'étais en fleur au téléphone il m'a dit Juliette les têtes du dragon sont ouf c'est à dire que c'est un scénario de tremblement de terre qui nous attendait version l'apocalypse de Saint-Jean on va être clair mais pourquoi il s'est manipulé alors il s'est manipulé par quels aspects bah les aspects ésotériques que tu comprends après d'accord je te explique comment il peut être de ton côté tout en te manipulant c'est un peu schizophrénique comme système bah tu sais quand il y a des gens sachez que si quelqu'un a des connaissances des services secrènes il ne leur faut jamais confiance c'est quelqu'un qui est toujours en action malgré qu'ils soient en crainte ils ne peuvent pas s'en empêcher ces visibles il faut bien comprendre que là on a affaire quand même à deux camps qui sont présentés comme tels mais en fait c'est une équipe de transition on est en train de transitionner vers le nouvel ordre mondial les BRICS l'Alliance les chapeaux blancs tout ça gadoulé je ne sais pas où est-ce qu'il se positionne pour moi vu de l'extérieur ça ressemble à un chapeau blanc dans le sens où il emmène certaines personnes et pas ouvertement parce que ça ça ne se fait jamais ouvertement leur manivance il manipule les gens c'est à dire que je ne sais pas je vais prendre un exemple si je te dis que tu as une décision importante à prendre dans ta vie importe un travail une relation etc et que je te donne trois possibilités parmi lesquelles il faut que tu choisisses tu vas choisir parmi ces trois possibilités là si je te dis en plus par contre cette possibilité fais attention elle peut être un peu risquée c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire du coup je te limite ton choix à deux d'accord tu vas choisir entre ces deux là tu penses que tu as fait preuve de libre arbitre mais ce qu'on ne t'a pas dit c'est qu'il y avait sept autres possibilités dont tu n'as jamais parlé il y a là la manipulation on subit tout d'une manière ou d'une autre à un niveau ou à un autre on est orienté pour que nous avons de se mettre en place et quand c'est fait de manière contrainte ça donne ce que ça donne avec Juliette Juliette est une vraie rebelle ils sont obligés de la verrouiller aujourd'hui parce que sinon elle se barre les infos qu'elle a elle est la seule à les avoir ou presque en tout cas à avoir construit ce raisonnement là et donc à pouvoir exposer ça parce qu'on doit et que ce soit avec ou sans nous le système ancien qu'on connait va changer ça restera un système pyramidal et donc il y a des gens quand même qui ont envie que ça revienne dans les mains du peuple ce savoir là on va arrêter d'être manipulé en fait parce que ça ça amène tellement aux conséquences et les conséquences très néfastes pour l'humanité tout entière donc je pense qu'effectivement il y a certaines personnes qui ne manient plus j'en fais partie aussi alors on passe à géobiologie au cœur de la vie alors géobiologie de définition radiesthésie c'est la géobiologie est une pseudo-science consistant à la croyance ésotérique des relations de l'environnement de la construction et du monde de vie avec le vivant de l'ensemble des influences de l'environnement sur le vivant et notamment des ondes liées au champ magnétique électrique courant d'eau souterrain réseau dit géobiologique faille biologique donc on est c'est ce que je te disais système d'encapsulation de la matière inerte puisque la terre est inerte mais tu as et l'association française est en général les physiciens les médecins les géologues classent la géobiologie comme une pseudo-science ces méthodes d'investigation ne suivent pas une démarche scientifique et ces résultats n'ont pas de confirmation par les disciples scientifiques alors là je m'adresse à la sorbonne c'est à dire les fausses lumières qui sont tous grillées alors il va falloir que vous m'expliquez qu'à partir du moment où vous mettiez parce que ça ça rejoint cette association à la sorbonne les fausses lumières que j'attaque en direct à partir du moment c'est là qu'on commence à te perdre en général donc les fausses lumières je ralentis les fausses lumières c'est tous nos bacs plus 100008 à la sorbonne qui refusent qui refusent de mettre ensemble plein de sciences qui nous permettent d'expliquer ce que j'explique aujourd'hui donc ça leur permet de dire ça c'est de la pseudo-science sauf que en gros de vouloir te faire enfermer en HP parce que tu sors des sornettes ouais ouais mais sauf que là maintenant à l'air à ce pays ils sont dans la merde direct le prix Nobel c'est fini ils sont bien mignons parce qu'ils considèrent que c'est de l'ésotérisme moi je veux bien mais alors pourquoi vous enseignez le nucléaire et que le nucléaire on apprend à tout le monde sur les bancs de faculté dans toutes les facs de France et aussi à la sorbonne que la matière irradie c'est-à-dire il arrive à un moment on va peut-être voilà donc le sol aussi irradie les rochers aussi irradient ça explique aussi les dolmens aussi voilà comment on arrivera après donc ils réfléchissent d'une façon rationnelle par science mais ils ne globalisent pas tout ce qu'on appelle le raisonnement empirique qui est plus un raisonnement anglo-saxon voilà c'est juste ça quoi donc voilà pourquoi je m'attaque aux lumières de la sorbonne parce que là il y a réellement un problème quoi c'est c'est nous prendre pour des cons parce qu'une science va nous dire telle chose une autre une telle chose si on les regroupe à deux ça permet d'expliquer des faits qui ont des faits naturels qui peuvent être pris pour de l'ésotérisme mais non on ne va surtout pas prendre ces deux sciences et les rapprocher pour raisonner de façon empirique c'est-à-dire comme les anglo-saxons qui est le raisonnement les anglo-saxons réfléchissent de façon empirique en globalisant la totale donc la radiesthésie puisque j'ai donné la définition de la radiesthésie qui est un procédé divinatoire c'est professeur tournesol dans Tintin mais RG était un grand initié je ne sais pas mais c'était un grand initié bon après je ne peux pas savoir Yannis je pense que si attends Yannis tu as ton micro tu es coupé ton micro il est coupé oui désolé si j'ai comme beaucoup de comme Ediard P. Jacobs celui qui a la plupart malheureusement et ça fait partie des grands mensonges de notre de l'humanité c'est que tous les gentils étaient des mauvais et tous les mauvais étaient des gentils je ne vais pas partir sur prendre cas par cas mais tous les grands auteurs je veux dire Victor Hugo Stendhal Victor Hugo était franc-maçon on sait je crois que je l'ai était aussi mais voilà je lui ai dire tous tous quand je dis tout le monde est franc-maçon dans les sphères d'influence et quand je parle d'influence je ne parle pas des gens qui sont de l'argent je parle de ceux qui influencent les populations un livre les influenceurs de l'époque oui c'est exactement ça c'est à dire que 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 c'est à dire qu'il y a Béli c'était la définition de la géobéligie au niveau de la radiesthésie alors je suis con je prends la rouge je vais voir ce que c'est que la radiesthésie c'est un procédé divinatoire de détection reposant sur les croyances selon laquelle les êtres vivants seraient sensibles à certaines radiaçons qui émettraient différents corps selon la Béli sauf que là aujourd'hui avec la physique antique l'électromagnétisme les rayons liques la radioactivité c'est parce qu'ils montent sur la planète et aujourd'hui ça nous prouve tout le contraire c'est que effectivement on va peut-être enlever le process divinatoire le mot divinatoire parce que je vais expliquer après plus loin ce qu'ils ont mis en place parce que ces technologies ça nous prouve bien que le postulat par le nucléaire qu'il y a bien le postulat d'émission de toute matière sur la planète dont la chair humaine moi je suis foutu d'atomes et de molécules et j'y radis bien donc voilà quoi et je rappelle qu'ils ont normé au niveau du système d'unités internationales dont le siège est en France à un ministère à Paris par le Césium c'est voilà alors la deuxième définition de la géobiologie en biologie c'est la géobiologie c'est un champ interdisciplinaire de recherche scientifique qui explore les interactions entre la biosphère la lithosphère et ou l'atmosphère elle permet une étude des interactions entre les êtres vivants alors ce qu'il y a de rigolo c'est que ça c'est renseigné mais là au-dessus la première définition c'est renseigné et en même temps ils vont enseigner le nucléaire à la sorbonne donc j'ai un problème avec ce que j'appelle mes fausses lumières sur la sorbonne alors je parle de lithosphère qui est dans la définition de la biologie qu'au niveau de la géobiologie la lithosphère c'est l'enveloppe rigide de la surface de la Terre elle comprend la croûte terrestre et une partie du manteau supérieur donc c'est bien ce qui se passe dans la croûte terrestre donc ça explique peut-être aussi pourquoi c'est là que je suis arrivée à nos dieux grecs qui parlaient de dieux telluriques et tout ça c'est que j'ai fait tout mon cheminement pour essayer de comprendre comment ils m'avaient manipulée pour que je remonte à ça donc on dit que la radiesthésie et de l'occultisme manifestement aujourd'hui on n'a pas l'impression d'ailleurs en ce moment sur TikTok parce que là je suis chez une maman elle me montre plein de vidéos où tu as des gamins qui s'amusent à mettre des feuilles à cigarette qui sont en alu en équilibre sur une épingle ou un cure-dent et puis ils mettent les mains autour de la feuille à cigarette ou de l'alu et sans la toucher ils arrivent à la bouger donc ça existe alors vous imaginez avec tout ce montage mondial géométrique qu'ils ont mis en place c'est ce que je vais expliquer plus tard donc voilà je vais passer la symbolique sur les manteaux parce que ça va être la pierre vie donc géobiologie définition la pierre vie et on est après au positivisme alors la pierre vie pourquoi ? parce que ça aussi on le voit on le voit bien aussi dans des techniques qu'on a aujourd'hui avant les horloges c'était du mécanique après les horloges on est passé aux montres à quartz et là c'est le quartz qui donne la cadence donc c'est bien la pierre qui donne la cadence donc voilà il faut en fait comprendre tout ce qui est l'autérisme et cultisme et tout remettre sur nos sciences actuelles et tout devient logique quand on met ça en place donc c'est pour ça voilà donc dans chaque matière vous avez aussi des atomes donc aussi des spectres parce qu'un spectre d'atomes c'est ce que j'ai expliqué c'est de l'énergie électromagnétisme mais si on va beaucoup plus loin dans la réflexion on va faire une expérience de pensée comme Freud-Einstein qui dit spectre dit couleur et qui dit couleur dit longueur merci il y a Rachel qui m'a longueur d'onde et qui dit longueur d'onde dit mesure et cette mesure on peut la faire justement à partir de la lumière la physique quantique que je rappelle qui nous ont mis en place sur le système international en France que tout le monde tous les pays ont pris en place donc voilà donc on peut expliquer aussi ces histoires de manière et là j'expliquerai c'est une vidéo qui t'ai envoyée Nicolas je sais pas si t'as eu le temps de la regarder tu m'avais dit si ça avait commencé j'ai commencé j'ai pas eu le temps mais c'était avec les mégalithes c'est ça ouais c'est ça et ce monsieur il a fait plus de 30 ans de recherche mais lui il est sur le terrain il fait de la topographie et il se trouve que le mec relève les mêmes formes géométriques que moi là j'ai stilté j'ai dit mais attends c'est quoi ce bince on se connait pas on relève les mêmes formes géométriques je m'aperçois que c'est la même chose aussi au niveau des manières alors j'ai pas la datation parce que tout le monde dit que le carbone 14 ne serait pas viable et tout mais en tout cas c'est quelque chose qui est bien ancien on le voit bien et c'est énorme ce que je vais dire mais ce mécanisme c'est un mécanisme des personnes qui a été mis en place qui était très très intelligente et ça c'est grâce à une amie Christelle qui nous écoute salut Christelle qui est sur la Bretagne donc qui m'explique la Bretagne et tout ça et tout et elle m'a expliqué que depuis quelques années ils sont en train de faire des appels d'urgence et tout là-bas sur place parce qu'il y a un fort taux de radon radium c'est des métaux lourds c'est la transformation des métaux que j'avais vu avec la voisier et donc on comprendra après quand je vais vous expliquer la toile quand il bouge ce qui se passe et en fait quand il bouge tout a été normé sur la planète et quand cette toile géométrique bouge il y a certains métaux qui permettent justement d'arrêter les plaques qui bougent tectoniques c'est un truc de dingue c'est cette vidéo que je t'ai envoyée que je crois leur mettre le monsieur s'appelle Howard Ocrust H-O-W-C-R-U-S-T ça fait 30 ans qu'il fait des relevés de topo de partout il a tout fait les jipes mais je me suis plus intéressée à ce qu'il a fait là et il a montré un truc ça m'a tout de suite tilté dans cette vidéo donc je te la laisserai la mettre c'est qu'il s'est aperçu qu'il avait fait des relevés de menhir sur l'Ecosse et sur l'Irlande et que quand tu tirais la ligne droite sur ces trucs il arrivait sur d'autres dolmens qui étaient juste à la pointe du finistère et qui permettait d'arrêter le déplacement des plaques je dis oh putain et vous allez comprendre après parce que vous allez comprendre tout le raisonnement on est sur un plan mondial où ce sont toutes les armées du monde ce sont les chapeaux blancs ça j'en suis aujourd'hui c'est mon intime conviction où ils ont changé cette géométrie parce qu'on était à deux doigts de très très gros tremblements de terre et qui était provoqué et voulu par un montage magnétique mondial entre les différentes plaques tectoniques et par rapport aux différentes cadences religieuses donc un rite religieux égale un rite énergétique alors le topique de moi moi tous les matins je vais me lever je vais faire dix fois le tour de ça ça va devenir un rite religieux et ils ont fait une stabilisation des plaques tectoniques c'est un truc de fou j'ai découvert avec ces différents rites religieux et dans le temps on change ces rites religieux c'est passé chez nous Vatican 1 à Vatican 3 à Vatican 3 et dans le temps ça permet de changer cette mécanique des rites religieux qui s'étudient comme des rites énergétiques parce que quand vous bougez votre doigt bah oui vous bougez des ondes je ne l'ai pas inventé tout irradie donc même l'air et que je rappelle que tout part du bas par la philosophie unique alors aussi je ne veux rien contre les juifs mais je me suis intéressée à la religion juive et je me suis aperçue que tous les prophètes chez les hébreux ils ont tous un plastron qui sont 12 prophètes chez eux et c'est un plastron avec une chaîne en fer et c'est un espèce de carré en fer et dessus il y a une pierre avec un magnétisme donc ils utilisent bien aussi le magnétisme dans le cas des analogies des seins des syllogistes des seins ils se servent de ça alors ce qu'il y a de rigolo parce que je suis en contact avec Thibaut qui doit nous écouter j'espère qu'il est sortie de l'héritage ils vont te les foutre en HP c'est ça le con Thibaut est un ancien prof de théologie à la Sorbonne et il m'a beaucoup aidé à essayer de comprendre la théologie on s'est beaucoup engueulé et justement comme il savait que j'allais faire une émission avec toi il m'a tout de suite appelé il m'a driveé parce qu'il aurait pu s'expliquer au niveau des théologies parce que j'étais aussi mon truc mais il m'a dit tu n'oublies pas de expliquer à Nicolas donc je le fais Thibaut ce qu'il y a de rigolo c'est que toutes les religions dites elles interdisent l'opératif or tu t'aperçois qu'elles font toutes de l'opératif la géométrie c'est quand même un truc de dingue je veux dire ils disent des trucs mais en fait comme tu peux savoir les cacher ils le font je dis ça va bien se passer les mecs voilà donc le positivisme force de la France et à la fois sa faiblesse alors ouais donc je dis si la France s'en sort ce sera sans Laurent ce que je dis pour l'instant sauf s'ils nous expliquent qu'ils vont tous se mettre d'accord mais je ne crois pas surtout si elle doit sortir de cette matrice au cultiste parce qu'on est bien sur une matrice au cultiste vu que nous ont tout quadrillé sur la planète et ils gèrent et vous comprendrez après pourquoi c'est quand même une guerre spirituelle c'est une guerre d'énergie c'est une guerre d'énergie et d'ailleurs dans ce que moi j'ai réussi à comprendre ça rejoint la philosophie du bouddhisme mais attention le bouddhisme ça reste néanmoins un danger parce que le bouddhisme c'est resté en extase et tout mais bon dans le bocal le bocal il est quand même là la matière la chair humaine est quand même là notre monde est quand même là et puis il faut bien travailler pour manger il arrive un moment on ne peut pas être en extase 24-24 il faut savoir que Hitler il s'intéressait beaucoup 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 et ça très peu de monde le savent au bouddhisme d'ailleurs il a envoyé des missions scientifiques je ne sais pas si les gens à l'énigmes de l'Atlantide à l'Arctique aussi avec des missions scientifiques entre autres Hitler était un fédé d'occultisme d'ailleurs ce n'est pas par hasard que la soirée c'est l'inverse de l'asvaxica qui est un problème de dysmotions encore une fois le monde est inversé ils ont inversé les valeurs ils ont inversé l'électromagnétisme ils ont inversé le fait que si on reprend les anciennes cultures pour ceux qui s'intéressent un peu à la Tartaria l'énergie libre et ce genre de choses il s'avèrerait alors là moi je mets au conditionnel quand je n'ai pas de certitude vous remarquerez il se pourrait que les églises étaient à la base des émetteurs d'ondes lumineuses et sonores qui étaient diffusées à des heures régulières avec des tonalités différentes pour impacter les populations et les maintenir en bonne santé on va dire on se rend compte que au vu du détournement qui sont faits on t'entend mal Janice approche ça du micro s'il te plaît en installant les monothéistes comme ils l'ont fait ils se sont accaparés les monuments qui sont détournés pour une utilisation qui aujourd'hui si on suit le raisonnement de Juliette sont en fait des récepteurs des catalyseurs d'énergie mais qui ne va plus dans le sens du bien-être de la population l'énergie elle est dirigée dans l'autre sens ils sont des gens dépressifs qui se sentent mal etc c'est tout ça et bien sûr sans compter l'empoisonnement comme on disait le fluor l'alimentation les chemtrails tout ça c'est lié j'avais parlé avec Corinne Lallot il n'y a pas très très longtemps sur le fait qu'ils ont empoisonné les os etc c'est vraiment le dérèglement hormonal c'est d'ailleurs le titre de son bouquin ce qui est quand même assez intéressant tout à l'heure c'est qu'on a parlé du confinement qu'est-ce que le confinement j'allais dire je vais poser la question deux questions en une qu'est-ce que le confinement a porté de positif d'un côté et de négatif de l'autre alors de positif c'est que les gens se sont retrouvés confinés chez eux alors par rapport au plan de l'armée parce qu'il y a un plan des chapeaux blancs pour éviter les tremblements de terre j'ai bien compris c'était d'éviter la résonance sur la planète parce qu'on est censé être 7 milliards si il y a réellement de 7 milliards ça c'est un dessus 7 milliards de personnes qui marchent sur la planète alors la moitié puisque le jour-nuit ça fait de la résonance et il se trouve que j'ai découvert là c'est une bombe aussi que toutes les grandes artères des grandes rues de nos grandes villes par exemple je l'ai vu sur Saint-Sébastien je l'ai vu sur Madrid je l'ai vu sur la place de l'étoile et bien figure-toi qu'elles convergent tous sur la Mecq et je vais vous comprendre après pourquoi parce que la Mecq est sur une faille tectonique c'est un truc de dingue la Mecq est sur une faille tectonique d'accord tout à fait et tu as aussi une autre une autre bâtisse religieuse je n'en ai pas trouvé sur d'autres religions pour l'instant mais je vais en trouver parce que j'en trouve partout tu as la cinquième mosquée de la religion d'Islam qui est la mosquée de Kéruan qui se trouve aussi sur une faille tectonique qui est dans le sud de la Tunisie alors à ce moment-là on va en parler dans le changement de géométrie lors du confinement parce que j'ai un peu anticipé finalement avec la question on va finir avec le positivisme et on va parler de la physique quantique voilà alors le positivisme c'est à la fois la force et la faiblesse de la France à partir du moment où le positivisme qui est un courant philosophique fondé au 19ème siècle par Auguste Comte à la fois héritier et critique des lumières du 18ème siècle soumets de manière rigoureuse les connaissances acquises à l'épreuve d'effet petit à petit un fait alors il faut bien distinguer en droit le droit positif droit qui nous gère mondialement qu'est-ce qu'un fait juridique et qu'est-ce qu'un acte juridique un fait juridique c'est un événement voulu non qui engendre des événements voulus ou non par exemple une tempête ou un meurtre un acte juridique c'est un événement voulu qui engendre des événements voulus par exemple un contrat de travail une constitution toutes les lois sont des actes juridiques ça donne un petit peu aussi j'ai rien en très grands avocats dont je tairai le nom cet avocat a demandé à plusieurs personnes puisque nous on fout le droit il y a quelques temps un rapport comme quoi les lois étaient des actes juridiques bien sûr que c'est des actes juridiques les lois c'est le fondement du droit moi j'étais en capacité en droit en première année le premier cours du droit des obligations droit des contrats on m'a fait faire le distinguo entre un fait juridique et un acte juridique alors c'est un très grand avocat qui a des clients en plus présidents de certains pays africains qui a demandé ça moi je suis restée polie mais trouée tout ce que je parle et ça revient à ce que je dis nos sciences humaines la sorbonne par exemple les gens ils vont se spécialiser et on va les élever en si haut dans leur dans la spécialité qu'ils ont décidé de prendre et moi je suis partie d'une théorie qu'on nous a appris en sixième ou en CM2 la théorie des ensembles qu'on a tous oublié et je t'en voudrais pas Nicolas tu vas peut-être reprendre un bouquin pour la relire tu vas faire ah ouais mais c'est évident une fois que tu la lis moi j'ai trouvé ça un peu hallucinant qu'un avocat nous demande ça alors que c'est la première chose qu'on nous apprend en droit c'est le fondement du droit et aujourd'hui donc reprenons la définition du positivisme qui est acquise à l'épreuve des faits aujourd'hui on peut prouver que les formes vont impacter la matière puisque c'est ce savoir qu'on est en train d'expliquer donc ce savoir remet en cause tout le droit positif mondial ils sont dans la merde ils sont dans la merde je vois sur internet courant philosophique fondé au 19ème siècle par Auguste Comte à la fois héritier et critique des lumières du 18ème siècle et qui soumet de manière rigoureuse les connaissances acquises à l'épreuve des faits c'est un petit peu une forme d'empirisme aussi c'est à dire que on ne peut pas mettre en pratique des connaissances si on ne les a pas aussi apprises ou vécues ou les deux voilà d'accord voilà et d'ailleurs le positivisme juridique c'est ce qui a donné naissance à la fameuse pyramide de Kelsen donc qui est reprise dans le droit positif la fameuse classification des lois de la plus forte à la moins forte donc constitution droit humain qui est un certain nombre du droit selon leur niveau d'hierarchie et leur conformité et c'est pour ça qu'ils ont on va être clair ils m'ont censuré alors moi le génocide a été fini en génocide économique des nations le 22 juillet 2020 je me rappellerai toujours de cette date parce que j'en avais ras le bol de travailler sur ce truc dès qu'on l'a rendu public ils ont tout fait pour nous censurer je veux dire là on est en 2024 les gens commencent seulement à comprendre ce dossier à comprendre cette idéologie que j'ai fait passer dans la première partie et bizarrement ce sont des gens comme Yanis qui étaient sur la fraude au non légal ce genre de choses alors tous on a parlé aussi concernant les mégalithes etc. de Oleg de Normandie est-ce que tu connais ? ouais mais ils vont tous halluciner parce que quand je vais arriver à l'attrication quantique et rappelle-toi j'ai parlé de la philosophie ionique c'est que tout part du bas et eux toutes leurs constatations même Howard Crawford qui a fait un boulot de maître je vais le contacter ce monsieur dans la vidéo que je t'ai donnée il dit mais moi mes informations elles me viennent par rapport à on s'est aperçu que j'ai négé c'était aligné sur les étoiles ok mais le problème c'est que comme il y a un phénomène de diffraction de ce que j'ai expliqué tu sais sur les deux topographies rien ne nous dit que cette étoile est à cet endroit-là ou à cet endroit-là quand ils ont bougé la toile magnétique et ça va revenir sur la physique quantique on a même aujourd'hui des professeurs à Oxford donc vous tapez vous faites vos recherches vous verrez qui disent qu'on s'est aperçu que plus on construisait des villes et plus des voies lactées et des planètes apparaissaient dans le ciel c'est même un truc de ouf donc tout part du bas c'est énorme ce que je dis voilà j'allais dire ça dépend dans quelle position on est déjà parce que énorme enfin ça dépend pour qui je ne veux pas dire énorme au départ de l'émission oui il y avait des trucs notamment l'histoire du Vatican avec le certificat de naissance oui ça c'était assez incroyable après on n'a pas encore fini l'émission et vous êtes déjà plus de 630 en direct au bout de 4 heures d'émission donc un grand merci d'être là et je me doute bien que vous avez beaucoup de questions beaucoup de scepticisme aussi je lis les commentaires comme Juliette comme Yannis et je sais que ce n'est pas toujours facile à comprendre mais voilà déjà il faut digérer un petit peu les informations sachant que on va passer donc à la programmation quantique et je voudrais que tout à l'heure quand on avancera vers le CERN notamment qu'on s'arrête un moment pour expliquer ce que c'est que les chapeaux blancs concernant Trump etc parce qu'on en a parlé tout à l'heure mais on passera 5 minutes 10 minutes si nécessaire pour parler tout ça pas pour l'instant mais on va parler de la programmation quantique chapitre 10 je veux juste il a parti une minute sur le positiviste et de Busteponte ça s'en tient en relation entre les phénomènes et ne cherche pas à connaître leur nature intrinsèque il met l'accent sur les lois scientifiques et refuse la recherche des causes premières et c'est là que c'est la force et la faiblesse de la France c'est sa force et c'est ce qui fait la force de la France c'est ce positiviste qui est une vaste ficherie on l'a vu pour cette pyramide de Kelsen classification des lois mais ils refusent de rechercher les causes premières mais justement moi c'est que en allant à très très pousser dans l'infiniment petit je suis tombé sur la cause première l'électromagnétisme et c'est grâce à toutes ces études scientifiques polarisation de l'optique machin que là maintenant on peut tout expliquer tu comprends ? Alors Pauline nous demande si tu peux nous expliquer l'émetteur tibétain basse fréquence Ouais mais ça va arriver après ça je vais je vais le mettre On passe à la programmation quantique ou au changement de géométrie lors du confinement ? Alors je vais donc parler justement parce que ça va arriver sur la programmation quantique j'ai donc je reprends la génocide on a deux normes que j'ai comparé le plan comptable mondial universel lors temple marchand mondial à du Covid et de l'autre cette fameuse norme juridique où on était sur un système d'encapsulation donc on est sur un système d'encapsulation j'ai expliqué de l'électromagnétisme de la matière inerte à la matière vivante et alors les gens m'y souhaitent mais c'est complètement aberrant mais moi je l'ai vécu avec une amie Sylvana qui est d'origine italienne qui est sur secteur Grenoble salut Sylvana je suis sur quelle côte un jour on était au téléphone c'était il y a 3-4 ans en arrière et on était en train de mettre en place cette distribution organisée via les postiers de la paix c'est même il y a 4 ans je crois organisée et on était en train de se dire ouais ce serait cool qu'on monte un tableur Excel avec les départements et les villes tu sais en tableur Excel figure-toi que Sylvana m'appelle 3 minutes après tu n'auras jamais ce que je viens d'avoir comme pub sur mon mail je dis vas-y raconte elle me dit une classifique un montage de tableur Excel pour les régions et les départements à acheter donc c'est une programmation quantique que je vais expliquer après qui aujourd'hui va sur le système marchand puisque ce truc il était acheté donc là il va falloir qu'on aille assez vite et ça explique qu'il y a beaucoup de monde autour de moi qui m'envoient des vidéos mais c'est un truc de fou on pense à quelque chose on reçoit sur informatique ou voilà quoi on en est là aujourd'hui donc tu m'as dit qu'on passait à quoi après on va passer à changement de géométrie lors du confinement à ce moment là d'accord alors changement de géométrie lors du confinement donc c'est ce que j'ai expliqué et à ce moment là dans ce chapitre là tu vas nous faire en plus de tout ce que tu as à nous dire sur le sujet de nous parler de répondre sur la question de Trump Poutine des BRICS des chapeaux blancs de l'alliance de QAnon de tous ces trucs là qu'on entend depuis des années certains y croient dur comme fer dans le public l'autre y croient pas du tout voilà donnez-nous votre point de vue d'accord voilà alors je vais donc changement de géométrie ils nous sont tous foutus en confinement les armées du monde entier n'avaient pas le choix parce qu'on allait sur cette géométrie qui avait été mise en place mondialement qui allait provoquer des tremblements de terre c'était de la folie je vais expliquer pourquoi et on s'est aperçu que pendant le confinement il y a des millions moi je l'avais vu j'étais dans les Pyrénées je croyais qu'il y avait une nuée de mouches mais c'était des gros oiseaux c'était très très loin il y a des millions de le petit hélico là de drones qui sont passés sur toute la France et à mon avis ils ont fait de l'imagerie de résonance magnétique de la France ils ont changé la géométrie ils ont mis en place la nouvelle géométrie aujourd'hui qui fait Tram Tower Lyon Lyon Port-Arcourt je remercie Julien qui doit écouter cette vidéo parce que c'est lui qui a la carte de France et des fois je l'appelle sur son mur il l'est fait parce que moi je suis toujours en déplacement angle droit sur Lyon et ça c'est la nouvelle géométrie qu'ils ont mis en place l'ancienne géométrie tu avais une géométrie qui faisait Washington une ligne droite directe Washington lavé Washington qui faisait Washington qui passait par l'étroit Gibraltar et qui allait directement à la Mec il se trouve que comme donc maintenant avec tout ce que je viens d'expliquer avec le quantique ça ne fera que confirmer que les formes peuvent impacter la matière ou aussi les courants telluriques parce que on s'aperçoit aussi d'ailleurs ça n'a pas été dit mais que beaucoup de bâtisses religieuses se trouvent justement sur des champs telluriques de la planète ça aussi c'est pas un hasard donc je disais que la forme de Washington la maison blanche ressemble un peu à une église romane tu sais avec le machin et tout et j'ai étudié et en fait ce truc ça peut s'analyser comme un émetteur basse fréquence donc longue distance je ne suis pas rentrée dans les détails électroniques et tout ça mais c'est ça et tu tires cette droite de l'autre côté tu as la Mec où nos amis les croyants de l'islam tournent dans le sens anti-solaire donc l'air autour d'un cube il se trouve qu'en géobiologie donc là on passe à une autre science quand tu vas planter un bâton dans la terre et un autre à 1 mètre 10 km 100 km tu vas faire tourner dans ce bâton un fil conducteur métallique fer or si tu as du fric tu as du fric dans le sens des aigus d'une montre et dans l'autre bâton dans le sens inverse en géobiologie ça s'appelle un vortex mais en électricité je fais un parallèle avec l'électricité ça s'appelle une cage de faraday qu'est-ce que c'est une cage de faraday pour se protéger du harcèlement électromagnétique voilà et en fait tu t'es remarqué en fait que c'est comme si c'était cette analyse en électromagnétique donc là on est sur l'électricité c'est un peu comme si c'était un boudin de bouée et ça a empêché la plaque qui est du côté Afrique du Nord avec la plaque de la péninsule ibérique donc de l'Espagne ça a empêché le système d'énergie qui avait été mis en place quand il tournait dans le sens inverse les aigus d'une monte ça a empêché de faire des tremblements de terre mais petit à petit étant donné que la terre bouge on aurait eu un système de terraformation ça allait arriver ça voilà c'est l'histoire de notre terre elle dure en terraformation tu prends des vortex je pense à Sliders les mondes parallèles moi c'est vrai que je regardais quand j'étais gamin ce sont des vortex où ils allaient dans des mondes parallèles un monde où il n'y avait que des femmes sur terre ou un monde où ils étaient minuscules et il y avait des lapins géants etc ça fait un peu penser à ça et justement ce côté-là vortex je vais te poser une question mais alors vraiment en digression totale est-ce que tu penses que le voyage dans le temps existe ? et bien écoute étant donné qu'aujourd'hui on peut prouver que la matière est espace-temps il y a des sérieuses questions à se poser je ne dis pas que c'est vrai je ne dis pas que c'est faux on peut se poser la question quand même on peut se poser la question et ils ont du beau je m'attends à tout je veux dire parce que si tu bouges ce que je disais à cette géométrie moléculaire en fait on va un peu conceptualiser ça c'est Einstein qui a j'ai rien inventé parce que je peux l'éliminer mais bon la fameuse E égale mc2 énergie égale matière par lumière au carré c'est pour moi qu'il a inventé on a tous été à l'école on a tous un minimum de bagages on va résoudre la fonction matière ça fait matière égale énergie divisé par la lumière au carré donc je ne vais pas inventer je veux dire on a tout devant nous je veux dire donc voilà bon alors ça c'est pour la partie géométrie maintenant on va parler donc qu'on a évoqué Trump, Elon etc je vais te dire un truc justement en à propos depuis moi j'ai comment dire j'entends parler de ça depuis 2020 essentiellement avec l'histoire des chapeaux blancs d'une alliance intergalactique etc je te dis un peu le même ce que j'ai entendu de QAnon du chiffre 17 qui revient souvent de Trump de Poutine de comment dire d'Ebriks je t'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser je prends un peu à droite à gauche maintenant c'est à vous que je pose la question qu'est-ce que vous en pensez voilà Trump pour moi il joue un jeu de poker il joue au bluff en plus il s'est servi des religions est-ce qu'il a comme disent certains au niveau pédocriminalité est-ce qu'il a fait le ménage est-ce qu'il a nettoyé je ne sais pas je ne suis pas sur ça moi je suis sur cette manipulation mentale qui est en train de nous embarquer dans une programmation quantique à Vitam Eternam donc je tiens mon cerveau M. Trump il a fait ce qu'on appelle de la magie opérative alors tu l'es fait pour sauver parce qu'on avait des tremblements de terre ok Trump si tu nous écoutes nous suis saillent mais au nom de Dieu va nous sauver ça s'appelle de la magie opérative mon cher et ça s'appelle être un gourou et aujourd'hui tout ce que j'explique se prouve par les maths on va arrêter les conneries alors Trump en plus il est évangéliste il faut savoir que les évangélistes c'est du messianisme ça rejoint la théologie de nos potes les juifs là à côté Israël sachant qu'on a essayé de me faire le même coup on a essayé de me faire croire que machin je t'expliquerai après mon parcours vite fait moi je suis toujours resté rationaliste expliquez-nous maintenant sinon on va t'occuper concrètement ils m'ont fait faire depuis que je suis revenue du sol tunisien ce que j'avais expliqué j'avais compris direct que j'étais sur écoute ma mère qui a essayé de me foutre en HP qu'est-ce que tu faisais sur le sol tunisien ? j'étais partie pour travailler tout simplement d'accord donc tu travaillais en Tunisie et tu as été ennuyée je crois par les frères musulmans si je ne dis pas de bêtises oui et non c'est-à-dire qu'à côté en parallèle on avait décidé de monter un truc avec des copains français et aussi des copains tunisiens des gens du bled parce que je m'entends très très bien avec eux on avait décidé de monter un projet qui est plus relatif aux oliverets donc les olives parce que là-bas les zitounes comme on dit en arabe ça cartonne et aussi sur de la permaculture et j'avais monté tout un projet aussi j'avais tout calculé qui partait sur des huiles essentielles de karmoussa en arabe c'est des figues de barbarie tu sais c'est sur les cactus et en fait il faut savoir que l'huile essentielle de karmoussa donc c'est les petits pépins quand tu les manges tu passes ton temps à les cracher il faut savoir que cette huile essentielle est vendue 14 000 euros le litre dans les 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 grands restaurants ça a un petit coup de loisette c'est voilà quoi et donc j'avais prévu de mettre en place ce truc et faire ramasser ça par les gens du bled ça aurait permis ça aurait permis ça aurait été rentable ce truc parce qu'il en faut des tonnes pour sortir ce truc et en plus à côté de ça mettre en place sur un système de perma à étudier et pouvoir mettre en place aussi des légumes qui n'ont pas parce que à la base c'est un peu la misère d'accord et qu'est-ce qui a provoqué ton harcèlement électromagnétique en fait qu'est-ce que tu leur as fait au système pour qu'ils t'emmerdent à ce point là alors tout le monde se calme c'est un truc de fou je me suis battue pour récupérer cette concession après j'ai compris qu'il y avait les frères musulmans donc j'ai laissé tomber et moi c'est une concession qui est dans le nord de la Turquie au dernier moment ils l'ont accepté parce qu'ils sont imperceptibles donc elle avait remonté tout leur système de merde et je me suis retrouvée face au gouverneurat de Jeanne-Douba c'est équivalent préfecture chez une manifeste administrative en Tundi que le français c'est un peu un copier-coller il m'a laissé contre toute attente une demi-heure pour trouver même pas 20 minutes pour trouver un nom pour cette société et j'ai fermé les yeux ils m'ont tellement cassé les bretelles les frères musulmans alors défense de rire tout le monde Yannis c'est m'arrête toi aussi t'as pas le droit de rire je suis pas croyante je le dis bien je me suis fermé je me suis fermé depuis 4 heures elle en peut plus d'ailleurs dans le chat il y a même des gens qui te disent d'arrêter de fumer ouais ouais mais moi ça me tient réveillé parce que j'ai deux heures on a même des médecins on a même des médecins sur le chat t'imagines ouais bah oui mais ça me tient réveillé parce que c'est deux heures de plus que vous il est minuit et demi chez moi c'est pas la même décalage horaire mais ça va bien donc merci en tout cas aux gens qui s'inquiètent pour moi c'est gentil donc le nom de cette j'ai fermé les yeux j'ai dit qu'est-ce qui pourrait faire chier les frères musulmans je suis pas croyante et dans ma tête j'ai rouvert j'ai dit bah je vais appeler l'arche de Noé uniquement pour les faire chier et depuis ce jour là ma vie c'est le bordel bah tu m'es tellement embarqué par l'intelligence artificielle donc concernant à ce moment là vas-y il se rebondit là dessus sur Trump tu m'arrêtes à un moment donné parce que sinon je peux en parler pendant des heures parce que moi on est déjà 80 on va pas faire 2 heures je te rassure ouais c'est clair mais moi je peux j'ai vraiment beaucoup creusé toute cette partie là et j'ai validé que c'était effectivement comme je le disais tout à l'heure l'autre facette de la même pièce une fois que j'ai vu le génocide économique j'ai compris qu'effectivement c'était la même chose présentée différemment donc pour moi Trump, Poutine et tout ça il y a beaucoup de choses qui tournent qui prouvent qu'ils sont plus ou moins sionistes de par leur filiation déjà le père de Trump était un juif de New York la mère de Poutine était une juif achkénase si je ne dis pas de bêtises sans rentrer dans tous les détails pour moi c'est ce qu'aujourd'hui on appelle de l'opposition contrôlée entre guillemets alors Trump évidemment c'est pas un petit exécutant les cabaleux le présentent comme étant un de leurs meilleurs magiciens donc quand ça sort de la bouche d'Abramovitch qui est une spirite cookie etc il y a Loupavitch en Russie aussi alors Loupavitch Abramovitch c'est pas pareil les Loupavitch c'est les familles juives dont tu parles les deux lignées t'as les Loupavitch et t'as l'autre il est mort et donc bref donc c'est juste pour vous dire que tous ceux qui croient que Trump va sauver l'humanité qu'il est en train de sauver des enfants qu'il va enfermer tout le monde je vous dis juste je pense qu'ils sont en train de nettoyer leur propre rang c'est à dire qu'ils ont un plan dans ce plan les BRICS apparaissent depuis très très longtemps ça fait partie de leur plan ordo à chaos l'ordre à partir du chaos il faut détruire pour reconstruire Atali et Macron nous l'ont dit c'est ce qui est en train de se passer ils veulent une guerre civile pour que Trump Poutine et les BRICS arrivent comme les sauveurs mais ils nous refont la même que le Covid ils nous pointent du doigt les méchants satanistes violeurs d'enfants etc et qui nous ont volé espolié etc en disant ça c'est le virus le problème et eux ils se présentent comme étant les sauveurs le vaccin il faut répondre à Laurence qui nous demande donc en résumé tout en haut ou celles qui veulent nous gouverner c'est tout pourri oui ils font tous partie de ces personnes en fait c'est un groupe de personnes qui ont ce savoir que Juliette et moi on essaye de vous partager et qu'ils l'ont utilisé à leur profit au lieu d'en faire profiter l'humanité tout simplement si on aurait dû on en dire qui m'a été souvent pesée enfin un mois que je veux passer c'est qui va nous sauver c'est souvent la question il faut que les gens comprennent ce truc alors moi quand tu m'as dit donc moi concernant Trump lui il joue au bluff et Poutine il joue aux échecs maintenant ce que je peux dire concernant Gadoulay c'est qu'il a une vénération pour Trump est-ce que Gadoulay s'attendait à ce que je remonte tout ce savoir je crois non mais c'était chapeau blanc c'était chapeau blanc aussi